Monsieur Chevet, président de l'autorité de sûreté nucléaire, la SN. Monsieur Chevet, nous avons déjà accueilli une première fois le 22 février dernier, alors que notre commission a été députée ses travaux. 4 mois et 37 auditions plus tard, nous approchons de la conclusion de notre enquête. Nous avons lu quantité de documents, nous nous sommes rendus en France et à l'étranger sur plusieurs sites, dont celui particulièrement marquant de Fukushima Daiichi. Nous avons entendu un nombre important de témoignages, souvent complémentaires et parfois contradictoires. Dans le but d'approfondir certains points et de tenter une synthèse de ce qu'elle a pris, la commission a éprouvé le besoin de rencontrer à nouveau les acteurs essentiels du nucléaire, au premier rang desquels figure bien sûr la SN. L'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, impose aux personnes auditionnées de déposer sous serment et de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous invite, monsieur Pierre-Franc Chevet, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous remercie. A ce stade des auditions, je pense qu'il est plus nécessaire de commencer à propos liminaire. Je vais donc céder la parole d'emblée à madame la rapporteure, qui a une série de questions à vous soumettre. Puis ensuite, j'inviterai mes collègues également à vous proposer leurs questions. Madame la rapporteure, je vous cède la parole. Oui, merci, monsieur le président. Monsieur Chevet, ravi de vous retrouver. On a, suite effectivement à nos réunions, beaucoup, beaucoup de questions à vous poser. Et on a vu à quel point vous étiez centraux dans toutes les auditions que nous avons faites. Donc, nous allons vous garder d'abord sur le prolongement des réacteurs, parce qu'on voit que c'est un des sujets qui a été évoqué. En 2016, le conseil d'administration d'EDF a comptablement voté la prolongation de 40 à 50 ans de tous les réacteurs 900 MW, à l'exception de ceux de Fessenheim. Alors, nous, on aimerait savoir quel sens vous donnez à cette décision, alors que la SN ne s'est aujourd'hui pas prononcée, d'ailleurs a-t-elle été saisie, sur une telle prolongation de tous les réacteurs 900 MW. Est-ce qu'on peut, je pense que le mot sera beaucoup utilisé ce matin, est-ce qu'on peut l'interpréter comme une pression qui est exercée à l'égard de l'autorité de sûreté, à qui on voudrait montrer que le prolongement de la quasi-totalité du parc relève de l'évidence ? Oui. Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés. Alors, sur cette première question, on a effectivement reçu, je pense, la première demande d'autorité de 2019, la demande de principe, qui a été confirmée. Donc, EDF a fait la demande à la SN de prolongation, et c'est en cohérence avec cette demande, pas avec notre position, mais en cohérence avec cette demande, qu'ils ont provisionnée, parce qu'ils correspondaient, en gros, à leur demande. Mais évidemment, ça ne préjuge pas de la position que nous, on prendra. Concrètement, ce n'est pas pour nous une pression. Je trouve que, vu de l'industriel, c'est logique et cohérent de faire ce qu'il a fait. A l'inverse, nous sommes libres de notre décision. L'instruction est en cours, et nous envisageons, je le confirme, de prendre une position générale en 2020, qui se transformera ensuite en prescriptions, qui s'imposeront à EDF en 2021. Je ne sais pas si ça relève exactement de vos compétences à vous, mais est-ce que le budget qu'EDF a prévu pour le grand carénage vous paraît suffisant pour permettre la prolongation, en toute sûreté évidemment, des réacteurs nucléaires au-delà de 40 ans ? Nous ne sommes pas sur les questions de budget, nous sommes sur les prescriptions techniques imposées. EDF a provisionné ou estimé les sommes qu'il entendait mettre, ce qui est assez logique, de leur côté. A l'inverse, ça ne préjuge pas des décisions qu'on prendra et des prescriptions qu'on imposera, et du coup, de leur coût, il sera réactualisé en fonction des demandes qu'on nous formuleront. Vous avez comme nous suivi l'actualité, et aujourd'hui, EDF indique, à propos de Fessenheim, se mettre en situation de prolonger les réacteurs de Fessenheim jusqu'à la mi-2019, ce qui d'ailleurs n'est pas du tout une obligation légale, ça n'a rien à voir avec notamment le fait que l'EPR puisse ne pas être mis en ouverture à la date prévue. Est-ce que l'ASN a été consulté sur cette prolongation des réacteurs jusqu'à mi-2019 ? Qu'en est-il des travaux dont l'ASN avait demandé la réalisation pour la fin 2018, c'est-à-dire principalement la mise en place d'un diesel d'ultime secours ? Est-ce que si, effectivement, on prolonge Fessenheim jusqu'en 2019, vous comptez imposer cette réalisation ? D'autant que si on entre dans la logique d'EDF qui dit donc attendre le démarrage de l'EPR pour fermer Fessenheim, la situation risque de se prolonger. Donc plus globalement, estimez-vous d'ailleurs que les réacteurs de Fessenheim sont aujourd'hui aux normes post-Fukushima ? Donc, vous le savez, je crois qu'on l'avait déjà évoqué, les réacteurs font l'objet d'un réexamen de sûreté tous les 10 ans. Et ça a été confirmé par la loi de 2006. Et nous avons été amenés, respectivement en 2010 et 2012, à se prononcer favorablement pour une extension, à moyen d'un certain nombre de réserves, de 10 ans, ce qui fait qu'ils sont, entre guillemets, autorisés de principe en termes de sûreté, jusqu'à respectivement 2020, ça doit être août ou septembre 2020. Et pour Fessenheim 2, ça doit être la même chose, mais 2022. Donc ça, c'est le cadre général. Alors, il y avait un certain nombre, effectivement, d'excriptions, notamment pour ce qui concerne Fessenheim, mais ça a été fait il y a maintenant relativement longtemps, le renforcement du radier de Fessenheim, qui était plus, moins épais que les autres radiers, c'est le plancher en béton, sur lequel est posé, entre guillemets, l'enceinte de confinement. Donc le radier était moins épais, donc ces travaux-là ont été faits. De mémoire, ça devait être en 2013-2014. Il reste encore des travaux, comme sur les autres tranches, à faire dans le domaine du poste Fukushima, à mettre en œuvre. Effectivement, il y a les diesels. Pour l'instant, je ne pense pas qu'ils soient dans le calendrier pour le faire d'ici la fin de l'année. Donc il va falloir qu'on examine dans quelles conditions on accepte un retard et quel engagement prend VEDEF pour mettre en œuvre ou pas. Et à ce moment-là, on sera amené à se positionner. De toute façon, il faudra qu'on prenne position. Et encore une fois, cette question d'éventuel retard ou délai supplémentaire pour mettre en place des mesures post-Fukushima se pose pour l'ensemble des réacteurs dont Fessenheim. En ce qui concerne les prérogatives de l'ASN en matière de sécurité, on avait déjà eu l'occasion d'en parler. Vous souhaitez qu'à plus ou moins long terme, les compétences de l'ASN soient élargies à la sécurité. Mais est-ce que vous pouvez nous définir plus précisément le périmètre que vous voudriez pour cette extension ? Et dans quel champ l'ASN pourrait-elle prescrire non seulement aux opérateurs, mais aussi aux autorités chargées de la sécurité, des mesures à prendre de tests complémentaires ? Comme des résistances de parois, des tests explosifs ou des choses comme ça. Effectivement, je confirme que... Alors d'abord, on est sur ce domaine-là de la sécurité en général, sur un sujet qui n'est pas orphelin. Il y a des services en charge actuellement et on n'est pas dans une situation d'urgence comme ça avait été le cas sur le sujet de la sécurité, cette fois des sources radioactives, où là, clairement, c'était un sujet orphelin. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'organisme d'État en charge de... Ce vide a été comblé... Donc c'était un vide. Et donc un problème significatif a été comblé par la loi de transition énergétique qui, d'ailleurs, nous a confié la charge d'assurer l'aspect sécurité sur les sources radioactives. Donc nous sommes déjà impliqués sur des enjeux de sécurité et à l'inverse sur le reste des enjeux de sécurité, notamment pour les centrales nucléaires. Donc là, pour le coup, il y a des services de l'État qui sont le haut fonctionnaire de défense et de sécurité du ministère de l'Écologie et ces troupes qui s'occupent de ce sujet actuellement. Donc ce n'est pas un sujet orphelin. À l'inverse, ce que je dis et ce que je... Je pense qu'à terme, une réforme, une réorganisation, puisque là, c'est une réorganisation, est à peu près inéluctable, sans urgence, puisqu'encore une fois, le sujet est actuellement traité. Il s'agit de réorganiser l'action de l'État. Nous sommes un bout d'État, je le rappelle quand même. Et donc, il s'agit, à mon avis, à terme, de réorganiser l'État pour plus d'efficience, simplement, comme cela est fait à l'étranger. Alors, vous parliez des prescriptions. Les modes d'action sont relativement similaires. C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'il y a des gains d'efficience à le confier au même organisme. Il s'agit d'aller faire des... Alors, de prescrire un certain nombre de choses en matière de sécurité, concernant les équipements, concernant les dispositifs de retardement de l'accès, et concernant aussi l'intervention des forces propres aux exploitants, des forces de défense, de manière à ce que vous vérifiez que tout ça est cohérent entre la résistance intrinsèque des installations qui tiennent un certain temps, les dispositifs de retardement, et qui doivent être cohérents avec le fait qu'au bout d'un moment, les forces locales de sécurité arrivent et interviennent. Donc, c'est toute cette cohérence-là qui doit faire l'objet d'un encadrement qui peut être pris soit par l'État, suivant la nature des textes, soit par la SN, comme on le fait d'ailleurs dans le domaine de la sûreté. Il y a un niveau qui renvoie au gouvernement, il y a des niveaux qui sont délégués à la SN. Et puis, il y a le travail d'inspection, extrêmement important, de vérifier sur place comment ça se passe ou comment ça ne se passe pas. C'est ce qu'on fait dans le domaine de la sûreté. Le fait d'avoir, à terme, potentiellement, un double regard de nos inspecteurs en ayant en tête à la fois les aspects sécurité mais aussi les aspects sûreté, c'est globalement ça qui apportera un plus au fonctionnement global de l'État. C'est, quelque part, c'est l'idée de l'approche intégrée, c'est-à-dire qu'un établissement, un inspecteur pour l'ensemble de ce qu'on cherche à avoir. Alors, c'est à la fois une mesure de simplification pour les exploitants. Ils ont un interlocuteur, pas 36. Par définition, se doit d'avoir une approche intégrée, mais c'est aussi vis-à-vis de nos concitoyens parce que, quand on parle de sécurité ou de sûreté, d'ailleurs, l'enjeu, c'est la protection des personnes et de l'environnement. C'est capable de parler d'une voix à l'extérieur aussi pour se rendre compte de la manière dont ça se passe. Ça me paraît important. Donc, globalement, c'est toujours la même idée. C'est l'approche intégrée. Je rappelle que nous gérons les problèmes de sûreté, mais nous gérons aussi actuellement les problèmes de radioprotection, protection des personnes. Sur les centrales nucléaires, nous gérons aussi l'inspection du travail. Voilà. L'approche intégrée et la protection de l'environnement, bien entendu, par rapport au rejet des centrales nucléaires et des installations nucléaires. Alors, évidemment, on a abordé cette question avec les autorités chargées de la sécurité, les opérateurs, le ministère, le GDSN. Alors, ils se sont tous montrés plutôt réticents à une intervention de la SN dans le champ de la sécurité. Alors, en faisant valoir que l'écosystème qu'elle forme se trouverait déstabilisé, que le fonctionnement de la SN s'en ressentirait également, notamment parce qu'il y a d'un côté les personnels chargés chargés de la sûreté qui doivent travailler dans la transparence totale, ce qui est votre marque de fabrique, et de l'autre, des personnages chargés de la sécurité qui, eux, sont contraints par le secret de la défense nationale. Donc, qu'est-ce que vous répondez à ces arguments et question subsidiaire, dans quelle proportion les agents de la SN, des agents de la SN sont déjà habilités au secret défense ? Et juste un dernier point, on a été témoins, nous, à Graveline, justement, d'une inspection de la SN et des restitutions de l'inspection de la SN et qui avaient justement abordé quelques sujets de sécurité. Et nous, à titre vraiment d'observateurs, on a trouvé ça plutôt très intéressant. Donc, nous, on va plutôt dans votre sens, mais il y a ces objections. Je n'ai pas le nombre exact de personnes qui sont habilitées, mais il y en a un grand nombre. Ce n'est pas 100%, puisqu'il n'y a pas besoin actuellement d'une telle couverture. Il y a notamment toutes les personnes qui travaillent sur la sécurité des sources radioactives, puisque la mission nous a été confiée. Au passage, encore une fois, sur la sécurité des sources radioactives, la même objection pourrait s'entendre. De fait, il n'y a pas de sujet. Nous avons l'habitude de gérer différentes formes de secret, secret industriel et commercial. D'autres indications, y compris qui sont liées potentiellement aux actes de malveillance dans les rapports de sûreté, méritent de ne pas être divulguées. Nous savons le gérer, évidemment. Ça s'impose à nous et c'est normal. Et je n'ai aucun problème, moi, de principe ou de... à expliquer à toutes les personnes extérieures qu'un certain nombre de données ne sont pas accessibles, fondamentalement, pour éviter, justement, des problèmes et protéger, donc, le personnel environnement. C'est la même mission, simplement, évidemment, il y a un moment, un certain nombre d'informations ne peuvent pas être divulguées pour de bonnes raisons et, en général, c'est totalement entendu par l'ensemble des parties prenantes. À l'inverse, et je le redis, je pense que sur ces sujets-là, il est important que l'autorité en charge, les autorités en charge, soient challengées et, y compris par le Parlement. Et pour ça, je répète, je suis... Ben, pas que, les citoyens ont droit aussi de se challenger directement, mais tout à fait, mais même directement. Et pour cela, je pense que l'idée d'une instance ad hoc du Parlement avec, pour le coup, des parlementaires habilités à en connaître, comme on dit, serait vraiment la bienvenue et permettrait, justement, d'aller plus loin dans les discussions et, justement, de rendre compte pour les autorités en charge et, quelque part, de se faire challenger sur les distributions mises en place. Merci. Nous allons passer à des sujets, d'autres sujets, sur la PPE, notamment. Alors, ce n'est pas l'objet de la commission d'enquête, mais, évidemment, il y a des moments où les choses se recoupent. EDF estime dorénavant que ces réacteurs pourraient faire du suivi de charge pour s'adapter aux variabilités des renouvelables et, donc, pour être un complément des renouvelables et, en conséquence, pouvoir réduire assez fréquemment la puissance du réacteur pour s'adapter au moment où il y aurait plus d'électricité qui serait faite par les renouvelables et moins d'électricité. Donc, ça demande de réduire la puissance en milieu de journée, de remonter en puissance dans la soirée, par exemple. Donc, cette idée dont EDF semble vouloir faire un pilier de la PPE a-t-elle été expertisée au point de vue de la sûreté par la SN ? Sinon, est-ce que vous ne pensez pas qu'il serait nécessaire que l'État demande à la SN et la SN de l'expertiser avant d'en faire un principe ? Parce que, moi, j'avais toujours entendu que pouvoir, évidemment, moduler la puissance, c'est quelque chose de normal et qui arrive, mais là, ce serait très, très fréquent. C'est-à-dire, on monte, on descend et donc, ça fait des variations très fortes de chaleur, etc. Alors, il y a déjà des choses qui sont autorisées, ce qu'on appelle le suivi de charge, mais avec des limites. Alors, j'ai bien entendu, effectivement, EDF énoncer qu'ils pouvaient aller plus loin. C'est ce que j'ai compris, en tout cas, de ce qu'ils ont dit, c'est-à-dire en faire plus avec des amplitudes sans doute plus fortes et plus rapides. Simplement, nous n'avons pas reçu de dossier de sûreté correspondant. Donc, je ne prononcerai pas. il y a des choses faisables, mais il y a aussi des limites dans ce genre de choses, y compris d'ailleurs de fatigue plus rapide du combustible, mais ça, à la limite, c'est un sujet industriel, mais il peut aussi y avoir des enjeux de sûreté à faire ce genre de variation. Donc, nous, on est tout à fait appris à regarder un tel dossier, simplement, on ne l'a pas. Est-ce que vous pouvez rappeler un peu à tout le monde un dossier de sûreté, comment se met en place la procédure et combien de temps ça dure, à peu près ? Bon, évidemment, de l'ampleur de la question qui est posée, mais c'est typiquement, ça se compte en années pour arriver sur un dossier un peu compliqué. Évidemment, il y a des sujets qui sont traités plus rapidement. Ce sujet-là, mais encore une fois, n'ayant pas les chiffres même de la demande d'EDF, qu'est-ce qu'ils veulent, aller jusqu'où, c'est extraordinairement compliqué d'avoir une estimation de délai. Donc c'est compliqué aussi pour nous de pouvoir prendre des décisions si on n'a pas les éléments. Vous avez dit à de nombreuses reprises que vous souhaitiez que l'État se dote de marges d'approvisionnement énergétique importantes pour ne pas vous retrouver en cas d'anomalie générique qui pourrait toucher un nombre important de réacteurs devant l'obligation de choisir entre la sûreté et l'alimentation du pays. C'est évidemment une préoccupation que nous partageons tous. Pouvez-vous décrire le type de mesures qui vous semblerait à même de permettre de répondre à cette demande et selon vous, cette marge de sécurité devrait correspondre à la puissance de combien de réacteurs ? J'étais amené déjà à dire, y compris dans le débat qui a précédé la loi de transition énergétique pour la croissance verte, c'était que sur le principe la SN pouvait se trouver parce que le parc générique est homogène et homogène faire face, avoir à faire face à une anomalie qui ne touche plus le réacteur simultanément et qui nous conduise, nous, pour des raisons de sûreté, à demander l'arrêt de ces réacteurs, de ces quelques réacteurs. L'ordre de grandeur que j'ai cité, c'est l'ordre d'une dizaine de réacteurs. À l'époque, c'était en 2013, d'ailleurs, il y a un avis écrit, public, évidemment, de la SN sur ce sujet-là. C'était la manifestation, l'expression d'une possibilité que ça puisse arriver. Pas une possibilité théorique, mais une possibilité réelle que ça puisse arriver. Or, il se trouve qu'il y a maintenant, l'hiver, il y a deux ans, la possibilité s'est avérée puisqu'on a été amené à arrêter 12 réacteurs de fête sur une période de trois mois qui correspondait à l'hiver, en gros. C'était 2016-2017, oui, pour des problèmes d'excès de carbone dans certains générateurs de vapeur que nous suspections et il fallait les arrêter pour aller les contrôler. Vous voyez, c'est typiquement ce genre de choses qui a eu lieu, qui peut arriver à l'avenir aussi. Je ne peux absolument pas l'exclure. La dizaine de réacteurs s'est confirmée. On n'est pas dans la situation où en une heure, on arrête tout le parc. Ce n'est pas ça. Ça prend en général un peu plus de temps. On a estimé que l'étalement sur trois mois était possible. Mais c'est quand même des durées très courtes. Et il se trouve que c'est tombé pendant l'hiver. Ça peut. Et le réseau a été sous très forte pression jusqu'en février. Et effectivement, ça s'est bien passé, en tout cas pas mal passé, mais ça s'est joué à un degré d'écart de température. Enfin, ou deux degrés. Donc, ce n'était pas très confortable. Et c'est ça que l'on dit aux politiques, aux politiques, en charge notamment de la politique énergétique, c'est de tenir compte de ça dans vos politiques énergétiques pour qu'il y ait des marges sur le système électrique globalement. Et là, j'arrête mon propos. Je suis autorité indépendante notamment de ceux qui sont en charge de la politique énergétique. Et le début de votre question, ce n'est pas à moi d'y répondre. Simplement, ce que je peux dire et en quelques connaissances, ça peut se chercher vers les effacements de consommation, ça peut se chercher vers d'autres formes de production, y compris à l'étranger, et des réservations de capacités. Mais encore une fois, ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Par contre, le problème, lui, tant qu'il y a un certain nombre de réacteurs standardisés en France, et ce n'est pas une question de 80% ou 50% de nucléaire, tant qu'il y a un certain nombre de réacteurs standardisés de toute manière, la question s'oppose dès lors qu'il n'y en a plus de 10. Oui. Je me permets de le dire. C'est quelque part, cette situation est quelque part une conséquence de la standardisation du parc qui, par ailleurs, a plutôt été une très bonne chose en matière de sûreté puisque dès lors qu'une anomalie a été découverte très tôt, c'est relativement simple de mettre au point la réparation qui va bien et simple de la déployer puisque c'est standardisé. donc il y a un vrai intérêt pour la sûreté, un vrai intérêt industriel, ça ce n'est pas un bon sujet, mais il y a un vrai intérêt pour la sûreté. Encore une fois, ça suppose que les anomalies soient détectées précocement sur ce qu'on s'attache à faire et ce qu'on ne peut pas garantir non plus qu'on fasse le problème pour la rencontrer il y a deux ans maintenant sur les générateurs de la peur. Justement, pour revenir sur ces anomalies génériques, donc anomalies génériques, je pense que maintenant, on est tous bons. Dans la mesure où le parc est standardisé, à partir du moment où on trouve une anomalie qui est sur un, sur une pièce, on peut supposer que cette anomalie se retrouve sur les autres pièces. Et donc justement, et ça c'est lors d'une des deux éditions que nous avons eues, je crois que c'est Bernard Laponge qui nous avait dit, mais justement, il y a eu là des incidents de niveau 2 sur l'échelle Inès qui concernaient des anomalies génériques. Or, ça n'a été comptabilisé à chaque fois que comme un cas isolé. Donc, malgré le grand nombre de réacteurs qui pourraient être concernés, vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on dit, il y a ce générateur de vapeur-là, par exemple, qui pose problème. Or, on sait que, surtout si c'est un Inès 2, c'est-à-dire quelque chose d'important, ça veut dire que ça peut concerner tous les générateurs. Or, ça n'est indiqué que comme un. Et donc, est-ce que ça, ça n'est pas, ça n'a pas pour, cette manière de comptabiliser n'a pas pour conséquence de donner du coup une image un peu faussement rassurante sur la sûreté des installations ? Parce qu'on ne voit qu'un incident, alors qu'en fait, cet incident, il est multiplié par le nombre de... Oui. C'est vrai. Il est effectivement, il concerne plusieurs réacteurs, donc c'est un niveau 2. Par réacteur, c'est effectivement un niveau 2, mais il y en a plusieurs, oui, mais par contre, on ne fait pas dans la bâtonnite en termes de comptage d'incidents. Ce n'est pas la manière dont on approche la sûreté. On rend compte chaque fois qu'on a rendu compte de ces anomalies-là. On donne bien la liste des réacteurs concernés, donc il n'y a pas de... Voilà, c'est clair, le problème est clair. Maintenant, voilà, on peut les compter, on ne peut pas les compter. En tout cas, ça n'est pas public. Et encore une fois, moi, je n'ai pas un tableau de bord pour mener mon action avec un nombre d'incidents, ça ne change strictement rien à notre action. Et ça ne change strictement rien à l'information qui est donnée. En termes d'image, tout le monde devrait lire l'intégralité des rapports de la SN et nous en premier, d'ailleurs. Tout le monde devrait. Mais c'est vrai qu'en général, quand il y a des récapitulatifs qui sont faits, on dit qu'il y a eu quatre incidents et une S2 l'année dernière. Donc, quatre. Assez rapidement, qui sont génériques ou plus ou moins génériques parce qu'il y a quelques subtilités sur ces incidents-là. Pour moi, ça ne change rien. Juste rappeler que par ailleurs, en France, on a une pratique qui est quand même, par comparaison à nos homologues, on va dire, qui est assez large dans le comptage des incidents. Si vous regardez le nombre d'incidents de niveau 1, la catégorie d'en dessous, on va en avoir plus d'une centaine par an, c'est-à-dire deux par semaine. Il y a certains pays voisins que je ne citerai pas ou quand il y en a un, sur une année, c'est déjà un événement. On n'a pas de doute sur l'importance d'une autorité transparente et indépendante. Il n'y a pas de souci. Sur les autres incidents auxquels nous avons été confrontés, alors, nous avons été confrontés à la fameuse question de l'exclusion de rupture. Alors, l'exclusion de rupture, pour ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents, l'exclusion de rupture, c'est quand on considère qu'une pièce ne peut pas rompre. C'est le présupposé de base. Et que, donc, il ne peut pas y avoir d'accident. À partir de ce moment-là, et d'ailleurs, hier, l'opérateur nous l'a redit, le principe, c'est que, du coup, comme ça ne peut pas arriver, on n'envisage pas les conséquences d'une éventuelle casse ou d'un éventuel accident, puisque cet accident ne peut pas arriver par définition. Nous avons été confrontés au problème avec, notamment, l'affaire du générateur de vapeur de paluel 2, qui est tombé. Nous avons eu accès au rapport Aptheis qui a pointé un certain nombre de choses, mais parmi les choses qui ont été pointées, il a été pointé, par définition, comme ça ne devait pas arriver, la totale impréparation pour faire face à cet incident et donc qui a posé un certain nombre de problèmes. cette impréparation est un sujet. Est-ce que cette notion d'exclusion de rupture est vraiment une notion qu'il faudrait conserver ? On voit que sur les soudures de l'EPR, on en reparlera de l'EPR, mais sur les soudures de l'EPR, on était sûr de l'exclusion de rupture et puis là, ils sont en train de revenir en arrière puisqu'ils se sont bien rendus compte qu'il y a un problème et donc là, ils ne vont plus vous prouver que c'est de l'exclusion de rupture mais vous prouver que c'est résistant et donc ils vont devoir changer les procédures. Alors, est-ce qu'à un moment, dans une période où vous-même dites on ne peut exclure la possibilité d'un accident grave, est-ce que déjà l'idée de l'exclusion de rupture est quelque chose qu'il faut conserver ? C'est une idée un tout petit peu compliquée effectivement qui a été longuement débattue. Effectivement, quand on postule, notamment, qu'une théorie, un composant ne peut pas rompre, il y a une contrepartie et la première des contreparties c'est la qualité même des aciers, du composant, etc. Alors, il se trouve que la qualité n'est pas totalement au rendez-vous par rapport à ce qui était attendu par exemple sur les sous-visions du secondaire de l'EPR. Donc, ça c'est la première contrepartie. Alors, un des points qu'effectivement on parlait en préparation, une des conséquences de ça c'est que dès lors qu'on ne suppose pas que par exemple une théorie rompre, un certain nombre de dispositifs qui sont mis en oeuvre qui pourraient être mis en oeuvre et qui ne sont pas mis en oeuvre pour une théorie typiquement si vous postulez qu'elle ne peut pas rompre à ce moment-là vous ne mettez pas autour de la tuyauterie des dispositifs qu'on appelle anti-débattement qui permettent de limiter quand la tuyauterie casse le débattement de la tuyauterie sous l'effet de la pression qui lui-même peut impacter des murs d'autres tuyauteries, etc. Donc, ça a une conséquence qu'effectivement il n'y a pas ces moyens additionnels et d'ailleurs ils ne sont pas là sur l'EPR et les circuits secondaires de l'EPR de Flamanville. Il y a à l'inverse dans l'autre sens un intérêt qui aussi peut motiver par contre l'exclusion de rupture c'est le fait que comme les tuyauteries sont assez libres il n'y a pas ces dispositifs qui les entourent le contrôle en service lui peut être fait de manière beaucoup plus simple et plus efficace. Donc, il y a un arbitrage quelque part en termes de sûreté ça a été débattu dans le cadre de l'EPR mais pas que dans le cadre de l'EPR l'exclusion de rupture s'applique aussi sur un certain nombre de composants sur les réacteurs existants je pense notamment à la cuve les cuves de réacteurs font partie des composants non-ruptibles les générateurs de vapeur aussi dans leur ensemble donc il n'y a pas que la circuit secondaire donc ce n'était pas une innovation complète sur le PER de Flamanville il se trouve que par contre la question je pense que vous y reviendrez c'est que le principal contrepartie de l'exclusion de rupture c'est une qualité sans faille qui n'est pour l'instant pas au rendez-vous en tout cas d'après ce que l'on en sait. Donc par rapport à l'exclusion de rupture ce qui nous a interpellé également c'est qu'à partir du moment on considère qu'il ne peut pas y avoir de rupture il n'y a pas de process clairement identifié méthodologie en cas de rupture c'est le cas concret par exemple à Paluel le générateur vapeur ne pouvait pas tomber il est tombé qu'est-ce qu'on fait ? Ce n'est pas prévu puisqu'il n'y a pas de référentiel d'imaginer par rapport à ce cas de figure puisqu'on a prononcé une exclusion de rupture donc c'est à ce titre-là que ça nous interpelle et on voudrait savoir ce que vous en pensez par rapport au besoin de peut-être pas de revenir complètement sur la question mais simplement se dire on doit quand même l'envisager d'ailleurs c'est un peu notre enseignement par rapport à notre visite au Japon on vous a dit que tout est possible finalement Alors une des leçons quand on dit rien n'est prévu ce n'est pas tout à fait le cas en réalité dans les conceptions notamment modernes il y a toutes les situations dites de dimensionnement celles qui sont prises en compte en dur par exemple avec ou sans rupture de tuyauterie par contre ce qu'on a rajouté dans la manière de regarder l'acteur c'est qu'on a rajouté le volet je vais dire accident grave c'est à dire là où on postule des choses beaucoup plus graves qui ne sont pas dans le dimensionnement justement et c'est notamment ce type de situation qui a été rajouté en termes de conception y compris pour l'EPR qui permettent d'avoir une forme de rattrapage par rapport aux choses qu'on n'a pas prises en compte dans le dimensionnement strict et donc le fait d'avoir rajouté et ça fait suite aux accidents qui sont survenus à l'étranger vous parlez de Fukushima ça fait partie des démarches que d'aller non d'une part dimensionner un certain nombre d'installation avec ce qu'on appelle le dimensionnement mais de rajouter des situations plus graves plus graves qu'initialement prévues pour voir jusqu'à quel point entre guillemets ça résiste et prouver que ça résiste et c'est un peu la démarche qui a été suivie suite à l'accident de Fukushima c'est comme ça qu'on a défini les moyens à mettre en oeuvre complémentaire en imaginant l'inimaginable comme on a dit ce qui a pas un sens très très précis mais enfin en gros qui correspond à l'idée au passage vous citiez la chute la chute du générateur de vapeur à Paluel 2 il y avait je crois le majeur ou la veille une réunion de groupes d'experts placés auprès de nous pour discuter de la possibilité ou non d'une chute justement dans cette zone et les arguments s'est changé nous on pensait qu'il fallait plutôt et l'IRSN on pensait plutôt qu'il fallait prendre en compte la chute l'exploitant concerné pensait que non voilà ce genre de choses doit se discuter et il est très très clair pour répondre directement à votre question que ce genre de cas doit amener à revenir sur la doctrine revérifier et en toute cette cause l'exclusion de rupture il faut le regarder cas par cas en essayant de voir et d'imaginer des choses qui vont au-delà évidemment du dimensionnement normal des installations donc ça fera partie du retour d'expérience et il comprend et d'une autre aussi pardon mais parce que là dans le rapport dans le rapport sur Paluel ce qui est vraiment interpellant c'est que c'était tellement pas envisagé que quand le générateur est tombé il n'y a pas eu de déclenchement d'alarme il n'y a pas eu d'alarme alors évidemment là ça a fait tellement de bruit ça a été tellement énorme que évidemment les gens ont été alertés mais il y aurait un autre problème sur une pièce moins visible on voit que là le fait qu'il n'y ait même pas de déclenchement d'alarme prévu et donc aucune procédure derrière puisque les opérateurs sont tout de suite allés regarder dans leurs dossiers de procédé dans les référenciers rien donc c'est quand même quelque chose nous qui nous interpelle beaucoup et puis autre point sur cette exclusion de rupture sur justement les pièces dont vous nous avez parlé qui là sont déjà installées quand on repère un certain nombre de problèmes de défauts sur des pièces qui sont supposées être en exclusion de rupture si on suit la logique de l'exclusion de rupture c'est à dire que là c'est parfait il ne peut pas arriver quoi que ce soit est-ce que quand on découvre un défaut la réponse à ce moment-là ne devrait pas être on arrête tout tout de suite parce que dans la mesure où ça n'était pas possible là on voit qu'il y a un défaut donc ça devient possible donc on arrête tout et là aujourd'hui c'est pas a priori ce que vous faites actuellement c'est les contrôles qui ont été faits par ODF parlons d'anomalies en question on en avait parlé j'en avais parlé la première fois quand j'étais venu et j'avais parlé d'un premier sujet parce qu'il y a deux sujets distincts sur ces soudures le premier sujet c'est que la matière de ces soudures n'a pas les caractéristiques mécaniques attendues pas les meilleures donc la matière elle-même qui constitue la soudure de la soudure du secondaire de l'EPR n'a pas la qualité attendue tout simplement parce que la qualité qui était attendue n'a pas été prescrite au fournisseur donc là il y a clairement une erreur qui a été commise pour être clair par Areva et donc Framatome dans la nouvelle dénomination de ne pas retranscrire à ses prestataires la qualité attendue du coup elle n'était pas demandée donc elle n'a pas été à l'ici donc ça c'est le premier sujet dont j'avais parlé la première fois le deuxième sujet c'est qu'après avoir fait les soudures sur ces circuits secondaires il y a normalement des contrôles de fin de fabrication qui sont faits sous la responsabilité de Framatome et ces contrôles n'ont pas vu de défaut n'ont pas vu le défaut donc pas de défaut sous la responsabilité de Framatome ce qui est normal c'est bien à lui d'apporter la preuve que les soudures faites par ses prestataires c'est pas lui qui les a faites directement sont de qualité les contrôles ont été faits n'ont pas vu donc ceci explique que les soudures sont continuées et puis simplement EDF qui a refait des contrôles derrière non pas pour vérifier les premiers contrôles des soudures mais pour faire un point zéro de ses futurs contrôles à lui en service donc pour étalonner faire une base initiale et passer derrière et lui a vu des défauts ce qu'il appelle des questions c'est pour ça qu'on a fait très rapidement il a vu les défauts avant que tout ça soit monté ou alors que tout était monté c'est quand même monté c'était monté et là il a vu des défauts alors on attend donc il a pris la décision celle qui s'imposait il a vu des premiers défauts donc d'aller revérifier toutes les soudures c'est en cours moi j'ai pas encore le compte rendu le bilan global de ces contrôles on l'attend je pense c'est imminent d'après les indications qu'il y a à peu près 35% des soudures qui ont des défauts 35% on a été amené à faire une inspection parce qu'il est très clair que si les contrôles de fin de fabrication n'ont pas vu des choses et que ceux de EDF voient des choses c'est qu'il y a quelque chose qui va pas donc on a fait une inspection dans la semaine qui a suivi la formation qu'il y avait des défauts là où au final il n'y en avait normalement pas les conclusions de cette inspection sont en ligne on a notamment pointé clairement un défaut de surveillance des prestations notamment de contrôle non destructif faits et ça s'avise notamment Areva et EDF qui auraient dû au moins pour une partie à être présent pour aller regarder la manière dont c'était fait et visiblement des conditions d'intervention qui étaient je dirais sous contrainte notamment sous contrainte de délai qui pourrait expliquer notamment que les premiers contrôles n'ont pas vu voilà mais on a refait une inspection je crois la semaine dernière si j'ai bien vu autour de cette question de qualité de contrôle comment ça se fait que les premiers contrôles n'aient pas vu voilà donc l'affaire est en cours on est en discussion alors d'abord il nous faut les résultats de contrôle je les attends les discussions ont commencé il y en a pour quelques semaines c'est pas aller plus avant avant qu'on puisse tracer un chemin ou pas sur la résolution de ce problème donc on est en discussion avec EDF et Framatome évidemment tracer un chemin ou pas ça veut dire quoi exactement je ne connais pas la conclusion la conclusion elle est en discussion mais pour l'instant c'est compliqué encore une fois vous voyez bien il y a deux sujets il y a des défauts de soudure c'est à dire dans la réalisation des soudures de manière à peu près évidente il va falloir les réparer ces défauts n'ont pas vocation à rester mais il reste le premier sujet le premier sujet il est compliqué parce que les caractéristiques mécaniques du matériau lui-même même sans défaut ne sont pas exactement à la hauteur attendue celui-là est nettement plus compliqué nous sommes allés visiter le chantier de PR hier avec un certain nombre de collègues ici on a pu voir ce que c'était que l'ampleur du chantier on a pu constater aussi le poids économique que ça avait sur la région et puis le poids aussi politique qu'avait ce chantier puisque c'est supposé être la tête de pont de toute une future génération éventuelle de réacteurs de réacteurs EPR vous aviez dit en 2017 pas longtemps avant de rendre votre décision sur la validité de la cuve de l'EPR vous aviez répondu à une journaliste qui vous demandait si vous subissiez des pressions vous avez répondu oui énormément je ne vais même pas m'étendre sur la nature des pressions que vous pouvez avoir et j'ai tendance à penser que même si vous ne receviez aucune pression directe c'est à dire aucun coup de fil rien rien que le fait qu'on est sur un poids économique très important des enjeux industriels des enjeux financiers énormes et puis quelque part un petit peu l'avenir de toute une filière qui est en jeu sur cette EPR vous n'avez même pas besoin quand vous passez coup de fil pour avoir forcément une pression est-ce que cette pression très forte vous permet d'avoir la sérénité pour prendre un certain nombre de décisions parce que là vous le dites vous-même vous le dites sans le dire je vais interpréter ce que vous ne dites pas vous dites aujourd'hui soit sur les soudures soit on décide de réparer de réparer toutes les soudures si à 35% ça veut dire bon ça va être lourd mais bon ça veut dire bon un gros retard parce qu'il faut quand même le faire il faut démonter il faut souder etc soit vous dites la qualité elle-même des matériaux fait qu'on ne peut pas utiliser ces matériaux et donc là ça veut dire il faut carrément soit recommencer tout le processus soit arrêter là donc ça veut dire que même on pourrait arrêter donc c'est quelque chose qui a des conséquences terribles est-ce qu'aujourd'hui vous avez la capacité de pouvoir tenir face à ça enfin franchement quoi c'est je rassure moi ça va je sais pas je regarde mes collaborateurs mais non c'est ici je ne me souviens pas avoir répondu à pression oui bien entendu la principale pression qu'on a c'est pas la pression économique la vraie pression c'est d'être c'est celle qui s'impose à nous de protéger les personnes et l'environnement et donc c'est la qualité de la décision technique parce que derrière encore une fois vous prenez Fukushima ok on peut parler du prix du réacteur de Fukushima l'enjeu il n'est pas là l'enjeu c'est la catastrophe et ses conséquences et c'est ça mon problème c'est ça ma mission et ma seule mission je ne suis pas en charge du côté argent je ne suis pas en charge de la politique énergétique et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a été fondé en autorité indépendante alors je ne vous dis pas que le métier est facile tous les jours parce que les décisions techniques d'abord elles sont techniques et puis surtout elles ont des enjeux de protection des personnes j'insiste qui sont extraordinairement lourds la cuve quand on a pris une position c'est un sujet qui était très compliqué d'ailleurs les réactions ont été très diverses on a entendu beaucoup de critiques de la part des associations de protection de l'environnement mais aussi beaucoup de critiques je vous rassure de la part des exploitations tant d'EDF en particulier sur la décision qui a été prise c'est juste notre métier et ça je ne vous dirai pas ce n'est pas des pressions c'est normal que EDF ait sa vision du nucléaire c'est normal que des associations de protection de l'environnement aient une autre vision en général autre vision du nucléaire chacun est dans son rôle mais encore une fois c'est pour ça qu'on a été créé en autorité indépendante justement pour raisonner dans un autre champ qui est le seul vrai qui nous incombe qui est la protection des personnes et de l'environnement voilà et alors par rapport à cette fois ces enjeux ces enjeux de sûreté comment on fait pour arriver à les traiter au mieux et bien on ne les traite pas tout seul tout simplement et donc on a l'IRSN à nos côtés 500 personnes donc on est nous même 500 personnes sur les cas importants on a des groupes d'experts des hommes et femmes sages qui avec un peu de recul sur les dossiers nous donnent leur avis et puis ensuite on prend une décision par ailleurs la plupart de nos grandes décisions sont soumises à consultation du public c'est tout ce processus là qui fait qu'effectivement les décisions in fine c'est le collège de l'ASN qui les prend mais à chaque fois il y a 40-50 personnes sujet par sujet qui ont travaillé des experts et qui donnent leur avis et qui nous permettent de faire la synthèse et c'est ça qui fait la robustesse de notre système et qui nous permet in fine de travailler dans la sérénité non mais encore une fois que tous tous ceux qui portent une vision du nucléaire y compris sur les aspects économiques disent ce qu'ils ont à dire c'est la vie et c'est même encore une fois c'est ça qui nous a fondé c'est le fait que lier cette pression ces positions on va dire qui ne sont pas les nôtres parce que ça n'est pas de notre sorte qui s'exprime mais c'est normal qu'elle s'exprime voilà ton tact mais encore une fois c'est la décision qu'on comprend et ses conséquences qui pour le coup est clairement notre mission qui font soit la beauté soit la complexité de l'exercice mais c'est ça le font pour moi il n'y en a pas d'autre oui je donne la parole à Pierre Cordier merci monsieur le président est-ce qu'il vous arrive dans le cadre de ces échanges de ces discussions au sein même de la STD d'avoir des je vais dire des divergences et comment vous arrivez à la fin à faire cette synthèse parce qu'elle ne peut pas être contradictoire entre un groupe d'individus qui pourrait penser telle chose et un autre groupe qui pourrait penser autre chose au delà des expertises très précises qui sont réalisées par vos services et par tous vos personnels c'est notre alors d'abord on les entend c'est à dire que toutes ces positions sont invitées à s'exprimer et on les auditionne y compris les exploitants d'ailleurs sur les sujets puisque c'est eux qui font la première analyse de sûreté ils font leur proposition puis ensuite il y a nos experts à divers niveaux qui font leur travail et à la fin c'est le collège de la SN c'est 5 personnes dont moi qui préside ayant entendu l'ensemble des personnes qui prennent nos décisions les meilleures possibles alors il n'y a pas une martingale de la décision la seule chose que je peux dire c'est que toutes les décisions on s'est attaché au sein de la SN à faire en sorte que les décisions soient prises au consensus complet et la contrepartie et la contrepartie de ça c'est que tant qu'il y en a un d'entre nous qui n'est pas convaincu etc un des 5 on continue la discussion ça veut dire que la position n'est peut-être pas totalement mature et on continue on continue jusqu'à temps qu'on soit d'accord et toutes les décisions qui ont l'occasion d'actes signés signés par les 5 les présents et les 5 donc en général sont effectivement et depuis fort longtemps signés par les 5 donc pardon allez-y c'est le temps de discussion mais qui donne apporte une forme de garantie aussi sur la décision elle-même alors juste sur ce point là après je reviendrai un tout petit peu sur le terme sur ce point là on a eu pendant les auditions beaucoup de retours sur la question des collèges d'experts qui sont dans la SN avec un regret sur le fait que beaucoup ont un profil qui est assez comment dire commun et donc peut-être pas assez d'experts avec des profils et des origines différentes qui permettraient évidemment d'apporter une pluralité de vision qui serait évidemment bienvenue on nous a expliqué que ça pouvait être dû au fait que aujourd'hui les ces experts ne sont pas payés en fait ils reçoivent juste une indemnisation pour les frais de transport quand on voit le temps le travail qui leur est demandé ça ne paraît pas forcément idiot de penser qu'on pourrait les rémunérer ce qui permettrait aussi du coup d'éviter d'avoir toujours le même profil de personnes qui arrivent c'est-à-dire des personnes qui peuvent pour une raison X ou Y des retraités qui peuvent donner un peu de temps etc c'est-à-dire qu'il faudrait attirer d'autres d'autres experts vous en pensez quoi par définition c'est des experts c'est-à-dire qui c'est des gens qui sont experts parce qu'ils travaillent quelque part sur le sujet où ont travaillé et sur le sujet de la sûreté nucléaire entre autres ou la radioprotection le champ est relativement limité néanmoins une fois qu'on a dit ça nous ce qu'on a fait il y a maintenant 3-4 ans par là on a ouvert à la société civile donc on a fait des appels d'offres en cherchant experts hors du champ habituel hors de l'IRSN et on a eu quelques candidatures mais quelques donc du coup qui ont été incorporées dans nos groupes d'experts ce qu'on appelle les groupes permanents d'experts qui travaillent qui apportent une contribution qui est moi je juge tout à fait positive et ils ont une autre vision des choses donc du coup c'est plutôt utile quand on forme une décision quand à la fin il faut former une décision mais on a par ailleurs aussi l'autre vivier qui aère entre guillemets les experts la composition des experts c'est le vivier des experts étrangers alors avec un problème qui est la langue de travail ou la distance je pense les canadiens sont des bons candidats mais c'est loin donc c'est un peu compliqué on a les belges les suisses on a des allemands aussi dans nos groupes permanents qui viennent soit de nos homologues soit de leurs appuis techniques etc qui sont là chez nous qui est aussi une manière d'aérer et d'enrichir la contribution de ces groupes d'experts mais mon principal problème j'ai bien pris note je vois même à peu près personnellement qui vous visez on a eu des discussions avec cette personne pour voir comment on pouvait faire le problème à mon avis le principal problème c'est pas tant la rémunération c'est vraiment le nombre extraordinairement limité de personnes capables capables tout simplement de suivre parce que les débats d'experts je peux vous dire que c'est des vrais débats d'experts c'est compliqué et donc c'est ce problème là c'est le vivier avant tout mais ce point là pour moi est à regarder un dernier point sur le PR on va pas y passer enfin on pourrait y passer énormément de temps aujourd'hui donc vous n'avez pas fini les échanges avec l'exploitant sur les fameuses soudures est-ce que vous pouvez néanmoins évaluer en ordre de grandeur du retard que pourrait prendre ce chantier au regard du sujet puisque on sait quand même que là on est sur des circuits secondaires donc on sait quand même à quoi on a affaire ce n'est pas mon sujet le calendrier de l'EPR mon sujet c'est que ça il marche ou pas il marche en termes de santé je disais que d'ores et déjà pour les défauts de soudure identifiées il fallait les réparer j'ai le sentiment j'ai le sentiment sur ces défauts détectés je n'ai pas dit que c'était la fin de ce qu'on ne demanderait simplement rien que ça ça doit être quelques mois de travail après je ne sais pas comme on n'a pas fini la discussion qu'il y a encore une fois deux questions qui se posent là je réponds sur la première question c'est à minima quelques mois quand je dis quels c'est quelques avec un S voilà c'est tout ce que je peux dire ça va être beaucoup plus long chers collègues est-ce qu'à ce stade vous avez des sujets à évoquer Pierre Cordier merci monsieur le président je vais j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que vous nous avez dit ce matin moi je suis président d'une commission locale d'information de centrale nucléaire dans les Ardennes et régulièrement à chaque rayon de la CLI et autre un agent de chez vous en l'occurrence monsieur Ferrat que j'imagine vous connaissez bien est présent et nous éclaire de ses lumières à tous les membres de la CLI donc je veux d'abord remercier vous remercier et remercier les personnes qui viennent sur le terrain que l'on peut questionner que l'on peut interroger en toute transparence avec des gens qui sont présents dans ces CLI et qui titillent parfois monsieur Ferrat sur un certain nombre de sujets qui concernent bien entendu la centrale nucléaire en question moi j'ai été un petit peu surpris et je remercie la rapporteure de sa question sur l'exclusion de rupture parce que ça m'a quand même j'allais dire non pas choqué mais ce risque zéro qui a pour conséquence aucune procédure aucune démarche aucun protocole en excluant de fait l'incident alors je ne sais pas au bout du compte ce qu'évoquera le rapport qui sera rédigé mais en tous les cas c'est un élément qui m'interroge et je pense qu'effectivement il serait souhaitable à l'avenir de pouvoir remettre en cause cet élément et de faire en sorte que parce qu'on dit toujours le risque zéro n'existe pas dans des sujets peut-être un petit peu moins délicats que le nucléaire en tout état de cause moi je pense qu'il faut vraiment remettre en cause cette démarche du risque zéro la qualité sans faille alors on verra ce qui sera évoqué sur le rapport mais je voulais quand même évoquer cet élément ce matin voilà alors c'est pas vraiment une question que j'ai à vous poser mais en tous les cas j'ai été saisi par ce que vous avez évoqué sur ce point et puis également le commentaire de la rapporteure sur ces pièces alors c'est vrai qu'on a bien compris que vous ne mettiez pas un petit bâton à chaque fois et que l'objectif n'était pas de recenser centrale par centrale les incidents qui pouvaient se produire mais le fait qu'un incident se produise lié à un défaut sur une pièce et que dans le cadre des autres centrales il y ait une démarche qui soit faite suite à cet incident sur cette pièce pour vérifier que ça ne se reproduise pas ailleurs je ne pense pas que la rapporteure voulait évoquer le fait de mettre des petits bâtons mais ça me paraît être quelque chose de fondamental sur les autres sites et de prendre j'allais dire l'expérience et de regarder ce qui peut se produire suite au défaut de cette pièce donc je pense aussi que c'est un élément sur lequel on peut progresser sur ce point vous avez la parole je reviens sur les deux sujets alors d'abord sur l'histoire des bâtons ma question je répondais uniquement sur les bâtons on ne passe pas notre temps à compter incident par incident on les rend tous publics pour toutes les centrales y compris quand c'est la manomalie sur plusieurs centrales et évidemment le retour de ce qu'on appelle nous le retour d'expérience c'est à dire qu'il y a un problème à un endroit d'aller vérifier tout de suite ailleurs ce qu'il en est pour les autres de rendre publique l'information mais aussi surtout de le traiter techniquement c'est fait de manière systématique et d'autant plus en France que le parc étant standard disait homogène que la probabilité que quand on trouve quelque chose à quelque part il puisse y avoir la même anomalie est relativement forte et donc on le fait mais de manière systématique c'est d'ailleurs aussi une des raisons pour lesquelles en France on a mis des seuils très bas pour signaler les anomalies je parlais tout à l'heure de pays voisins que je n'ai pas cités qui avaient très peu d'événements nous clairement volontairement au nom de l'importance du retour d'expérience surtout sur un parc français on a mis la barre très bas en termes du signalement des anomalies et donc de traitement des anomalies aussi je pense qu'il y a peu de pays je ne vois même pas au monde qui est mis un dispositif aussi rigoureux sur justement le traitement des anomalies et par ailleurs leur communication quand elle dépasse certaines sur l'exclusion de rupture oui il faut toujours débattre de ce genre de choses c'est pas le risque zéro qu'on a en tête je le redis je prends l'exemple des circuits secondaires principaux dans les accidents graves qui sont étudiés à l'origine au moment où on approuve un design au moment où on le met en service dans les accidents graves qui sont étudiés la rupture de deux des quatre circuits que l'on évoque est prise en compte et on vérifie que ça passe mais dans le cadre accidents graves et on vérifie qu'il n'y a pas de conséquences inacceptables donc c'est pas le risque c'est pas un risque zéro c'est pas mis dans la case risque zéro c'est mis dans une case accidents graves c'est à dire on estime mais je suis bien d'accord la probabilité d'entrer plutôt dans la partie qu'on appelle nous dimensionnement c'est à dire la partie classique ou la partie accidents graves là évidemment il y a des débats d'experts sur la probabilité mais dans tous les cas c'est quelque part voilà donc c'est pas on n'est pas dans un no man's land complet on est simplement dans une de ces deux cases et c'est là qu'il y a des débats techniques effectivement mais qui méritent certainement d'être examinés en fonction de ce qui arrive tout simplement on parlait des chutes d'objets un chute d'objets comme AGV juste c'est arrivé donc on va ranger dans la première catégorie merci président enfin ce qu'évoquait tout à l'heure madame la rapporteure est un peu en contradiction avec ce que vous évoquez là puisque en l'occurrence par rapport à l'incidentité il n'y avait pas j'allais dire derrière de procédures et de protocoles à mettre en place il y a il y a des procédures entre guillemets accidents graves c'est à dire quand il y a un certain nombre d'alarmes mais sauf que là effectivement il n'y avait pas de non mais il n'y avait pas d'alarme les alarmes elles fonctionnent sur les accidents graves quand il y a de la radioactivité etc s'il y avait eu de telles conséquences les alarmes correspondantes auraient sonné et à ce moment là on rentrait dans une séquence d'accidents qui sont définis qui sont l'objet de procédures mais là comme il n'y a pas eu de conséquences au sens radioactivité on n'est pas rentré dans une séquence d'accidents radioactivité alors il y a un accident majeur ça c'est très clair mais ce n'est pas un accident radioactif qui nous fait rentrer automatiquement évidemment dans les procédures autrement elles auraient été activées et heureusement qu'il en a été ainsi Alors j'ai deux ans de parole de Béangé Rabat Bonjour Quand on évoque la sûreté dans le secteur nucléaire on évoque toutes sortes d'installations je m'intéresse plus particulièrement à la gestion des déchets radioactifs et notamment aux déchets ultimes on parle ici du projet CIGEO de Bure vous avez rendu des conclusions assez récemment on s'inscrit dans un un temps très long qui est celui de plusieurs milliers d'années et donc dans une forme de gestion des incertitudes puisque les scientifiques le reconnaissent ils agissent sur un faisceau de connaissances et d'indices plus que de certitudes évidemment quitte de cette question de la réversibilité qui est aussi un critère tout de même de sûreté au-delà de l'acceptabilité de ce projet si un incident se produisait il faudrait autant de temps pour intervenir qu'il n'en a fallu pour stocker ces déchets donc je souhaiterais savoir si vous avez étudié ces scénarios dans des temps très longs et de la même façon les autorisations qui seront données engagent évidemment bien au-delà des experts que vous représentez aujourd'hui comment vous gérez cette question éthique de l'après de la transmission de l'information et des compétences complète juste si je peux me permettre parce qu'on a un sujet sur la question de la réversibilité et ce qui nous a été dit quand nous sommes allés à l'Andra et quand nous sommes allés à visiter le laboratoire c'est que il allait falloir si on voulait retirer c'est ce que tu dis si on voulait retirer un colis qui pose problème en fait on est obligé de retirer tout ce qu'on a mis ensuite et donc ça nous prend autant de temps pour retirer les colis que pour les mettre donc on voit bien que si on a mis pendant 30 ans un certain nombre de colis il faudra 30 ans pour les retirer donc même s'il n'y avait pas de problème si tout simplement il y avait une décision politique pour une raison x ou y d'arrêter CGO il faudrait autant de temps pour enlever les déchets que pour les mettre ce qui veut dire que d'ailleurs il a été employé le mot d'une réversibilité politique je crois qui n'était pas une vraie réversibilité c'est un sujet important puisque nous on doit prendre des décisions aussi en se fondant sur le fait qu'il y ait une réversibilité et un deuxième point comme ça on aura abordé le tout c'est un sujet important il nous a été dit aussi qu'un des problèmes c'est que le laboratoire expertise un certain nombre de questions mais n'a rien d'expertisé sur le site même exact de où ça allait se passer c'est à dire qu'on n'était pas à l'abri de découvrir quand on commencerait à creuser sur le site même un certain nombre de problèmes qu'on n'aurait pas envisagés est-ce que ça ça a été pensé ça a été vu alors je reviens sur ces déchets là vous avez dit ultimes c'est les ultimes et en plus les plus nocifs alors de ce côté ils sont ultimes aussi on va dire on peut envoyer le même mot c'est clairement les plus nocifs et leur durée de vie vous avez parlé de milliers d'années ça se compte plutôt en 100 000 ans 100 000 ans c'est parce que leur nocivité parce qu'on parle souvent de la phase de CGO l'exploitation on va rentrer des choses mais ça c'est un ordre de grandeur totalement différent c'est 100 ans peut-être 200 ans c'est un ordre de grandeur qui est je dirais à taille industrielle et quasiment humaine 100 000 ans c'est autre chose 100 000 ans c'est autre chose et c'est parce que c'est 100 000 ans qu'aucune disposition classique on entend parler de stockage à sec on entend parler d'endroposage à sec de stockage en subsurface toutes ces dispositions qui sont tout à fait à notre portée évidemment elles existent même elles existent même et elles sont parfois mises en oeuvre ici ou là elles s'appuient sur des bêtons elles s'appuient sur de l'acier et personne n'est capable personne n'est parler d'incertitude c'est quasiment une certitude que j'énonce n'est capable de formuler une quelconque démonstration de tenue à 100 000 ans sur ce genre de choses que l'on maîtrise actuellement mais qui n'a pas du tout la portée et l'efficacité et qui correspond à ce qu'on veut faire le seul moyen qui a été trouvé avec lui-même des incertitudes c'est de s'en fier de se rapporter aux qualités géologiques du terrain parce que la géologie par définition elle résonne à ses horizons de temps et de se dire si je me mets dans une bonne géologie entre guillemets qui a une relative stabilité sur ces durées là à ce moment là j'ai probablement la solution à mon suivi c'est ça le raisonnement et toutes les autres choses qui sont évoquées sont des moyens fondamentalement de retardement par rapport à la question et ne répondent pas à la question puisque c'est une question de 100 000 ans alors je vais revenir à la réversibilité parce que le principe tous les débats publics et il y en aura certainement d'autres et l'argument reviendra une des remarques extrêmement importantes et inconsidérées qui a été faite est de dire la science qu'est-ce qui vous prouve que la science ne va pas dans les 100 prochaines années trouver quelque chose de plus intelligent et bien c'est une bonne question vous pouvez dire oui à tout coup moi je dis c'est pas certain vous pouvez dire non c'est quand même faire un peu injure à nos scientifiques d'où la conclusion qui s'imposait et qui a été mise dans la loi que la réversibilité s'imposait et ça veut dire deux choses c'est réversibilité vis-à-vis la possibilité de récupérer je reviens à la question sur la récupération des colis de récupérer des colis le jour on a éventuellement trouvé une autre manière ou sur un incident d'ailleurs ça je crois qu'il ne faut pas il ne faut pas l'exclure et aussi l'adaptabilité je prends un exemple actuellement en retraite donc ce qui est envisagé d'être mis au principal dans le CGO c'est ce qu'on appelle des verres dans lesquels la matière radioactive a été coulée on se dit même l'inverse le verre a été coulé autour de la matière radioactive si un jour un gouvernement une décision politique intervient de ne plus faire de retraitement l'objet qu'on va descendre il est d'une autre nature ça sera des combustibles usés en l'état en général évidemment dans un emballage mais ça sera en l'état ça sera pas du tout la même forme et donc c'est pour ça que la loi au nom du fait que la science trouverait peut-être de meilleures choses à l'avenir trouverait peut-être d'autres solutions plus intelligentes va imposer ces deux choses donc récupérabilité et adaptabilité de CGO à des objets différents si un jour on prend des décisions politiques qui changent la nature des objets qu'on descend et c'est fondamental parce qu'encore une fois l'objection principale qui est faite c'est la science va trouver quelque chose peut-être et simplement ce que vous avez considéré en tant que législateur vous avez considéré c'est qu'il était important que nous mettions en place une solution nous la déployons réversible parce que si on en trouve une meilleure plus tard à ce moment-là on aura au moins en tout cas au stade de nos générations fait ce qu'il fallait pour traiter le problème au moins d'avoir une solution cette fois je reviens sur la récupérabilité le principe de CGO c'est on descend au fond par appui d'accès mais ensuite c'est des galeries qui ont des tailles assez différentes en fonction des objets qu'on humait pour les déchets de moyenne activité pas les plus nocifs c'est des choses qui ont à peu près la taille pardon d'un métro en gros une dizaine de mètres de diamètre et pour les objets les plus nocifs les hautes activités vie-longes c'est typiquement les verres c'est des choses qui ont 80 centimètres et puis plusieurs dizaines de mètres de long et effectivement si un jour on veut récupérer l'ensemble nécessairement il faut tout déstocker surtout si on veut récupérer que le premier colis qu'on y a mis nécessairement à prendre le temps à peu près équivalent au temps qu'on a mis pour le rentrer simplement petite remarque c'est s'il y a eu 30 ans d'exploitation il y a plusieurs galeries qui ont été mis donc si c'est une galerie qu'on veut accéder c'est juste le temps de remplir la galerie fois deux et la réversibilité c'est encore une fois elle est politique au sens où elle vient d'une question d'ordre politique mais elle doit se matérialiser techniquement évidemment en clair quand les galeries sont pleines si vous les fermez avec 10 mètres 20 mètres de béton ça va être entre guillemets réversible certes mais quand même pas beaucoup si à l'inverse vous la fermez légèrement ce qui est plutôt en termes de sûreté ce qui n'est pas le fait de fermer un peu est quand même important parce qu'ensuite comme en même temps il y a d'autres galeries qui sont exploitées le fait qu'il y ait une galerie qui reste ouverte ce n'est pas nécessairement une grande idée donc le fait de la fermer et toute la question va se mettre d'ordre technique c'est de savoir quel type de bouchon on met et d'avoir bien effectivement la preuve qu'il est assez costaud pour éviter les interférences entre les différents chantiers et cette galerie mais pas trop non plus pour avoir la preuve qu'on sait techniquement effectivement le démonter si on en a besoin un jour si on estime nécessaire ça a été dit par la loi je le redis ça a été dit par la loi maintenant techniquement il faut trouver le bon réglage pardon là je suis un tout petit peu surpris parce que c'est tout l'enjeu du laboratoire c'est d'être à l'endroit où on voulait le faire et de tester justement la zone et c'est comme ça que progressivement et c'est d'ailleurs un des points de notre avis qu'on a rendu public en janvier de cette année qui était dire qu'une des principales en termes de notre avis c'est de dire que justement la géologie locale s'avérait et se confirmait comme étant particulièrement bonne et donc on ne s'était pas trompé dans l'endroit et c'est toutes les investigations qui ont été faites encore une fois sauf s'il y a des choses qu'on ne m'a pas dites ça peut arriver sur le principe mais globalement ça fait partie des caractéristiques de l'endroit en général de la zone alors ce qui n'empêche pas qu'il puisse éventuellement très localement y avoir une mauvaise surprise un jour à ce moment-là il suffit que la galerie soit ouverte en décalé ça ça peut arriver mais sur globalement la géologie de l'endroit elle se confia en quand même étant très bonne Bérangin Barret et sur la question de la transmission dans le temps de l'information de la vie que vous émettez aujourd'hui et de la poursuite de ça il y a deux échelles de temps à considérer là où il y a une installation qui entre guillemets fonctionne un chantier qui fonctionne c'est l'ordre de grandeur d'une centaine d'années c'est typiquement des ordres de grandeur que vous prenez le père il n'est pas démarré mais 60 ans de durée de vie 10 ans de construction le temps de démantèlement on parle d'un horizon de temps habituel entre guillemets qui est long qui est à l'échelle industrielle qu'on peut organiser pour transmettre encore une fois les objets industriels dont on parle ont des durées de vie qui comptent en dizaines d'années donc parler de 100 ans n'est pas à l'inverse une fois que ça sera fermé ou le jour où ça sera fermé là pour le coup la disposition de sûreté principale c'est justement que ça soit fermé que ça soit donc il a la côté transmission de la mémoire et on ne va pas faire des inspections sur un objet qui est fermé il y aura certainement peut-être quelques mesures environnementales pendant un temps mais justement par définition technique de l'objet c'est un objet où la sûreté est assurée par la géologie elle-même pas justement par un système social où c'est tout l'enjeu encore une fois le paramètre de base c'est 100 000 ans je vois qu'on a 100 000 ans en tête voilà tout en découle Juste un dernier point quand même est-ce que vous pouvez nous redire parce que je crois qu'on l'avait déjà évoqué mais est-ce que vous pouvez nous redire selon vous quels sont les principaux risques en termes de sûreté et de sécurité pendant la période d'exploitation c'est-à-dire des 100 ans éventuels Il y a d'abord les risques c'est une installation minière fondamentalement donc c'est les risques minières il y a eu un an, deux ans un accident de chute de chute d'une paroi qui a eu un décès au moins donc il y a d'abord ces risques-là il peut y avoir les risques incendies aussi dans les ouvrages souterrains ça se gère de manière un peu particulière rappeler des incendies dans des tunnels par exemple c'est des choses qui sont compliquées à gérer donc les sujets incendies sont tout à fait importants les sujets éventuellement d'entrée d'eau ça se gère aussi voilà et puis encore une fois à la fin mais c'est plutôt à la fin et sur le très long terme c'est encore une fois la géologie qu'il faut tester tester revérifier qu'il faut la revérifier tout au long de l'avancée du chantier sécurité alors oui pardon alors j'ose j'ose à peine faire cette cette remarque mais oui évidemment mais ils vont toujours de pair je suis désolé d'en remettre une couche mais ça va de pair quelle que soit la forme de l'agression l'incendie il peut être créé par un incendie entre guillemets un problème normal un feu de quelque chose il peut être créé par un sujet qui relève d'un acte de malveillance enfin voilà je ne vais pas m'apesantir plus avant la parole est à Jean-Marc Zoulezzi merci monsieur le président le 30 mai la SN a rendu un rapport concernant le site de Chinon dans ce rapport vous mettez en avant le fait que le site se maintient à un niveau satisfaisant dans le domaine de la sûreté vous soulignez notamment les bons résultats en matière de dosimétrie et de propreté radiologique toutefois il semblerait qu'il y ait quelques points d'amélioration en matière de performance environnementale ma question est simple quels sont justement ces points d'amélioration et sous quelle échéance pourraient être les alternatives ou du moins les actions pourraient être mises en place je suis désolé je n'ai pas pris le petit rapport annuel qu'on publie donc je n'ai pas le détail on peut le retrouver en parallèle juste un commentaire général je pense que Chinon de mémoire ça fait quelques années qu'effectivement ils ont des problèmes un sujet côté environnement pas sur les autres mais côté environnement donc ça ne m'étonne pas tellement qu'il soit à nouveau pointé l'autre commentaire général c'est que si on fait ce genre de classement c'est aussi pour que les choses bougent donc et si Chinon effectivement n'a pas bougé depuis plusieurs années ça veut dire qu'il faut probablement passer à une vitesse supérieure en termes d'action une centrale voisine Belleville pardon Belleville a été placée sous surveillance renforcée en raison alors c'était plutôt sur des problèmes de d'exploitation de sûreté d'exploitation pas de pas d'environnement parce qu'effectivement ils ne remontaient pas dans notre appréciation et donc voilà on vérifie en parallèle sur Chinon je reprends la spécifique oui en attendant que vous retrouviez le document je vais passer la parole à Philippe Bollot merci monsieur le président ma question est la suivante quelles que soient les options qui seront retenues sur la trajectoire du nucléaire et sa part dans le le mix énergétique français viendra le temps de démantèlement d'infrastructures là le retour d'expérience est moindre que celui de l'exploitation qui est en cours quels sont selon vous les grands enjeux de sûreté en matière de démantèlement des ouvrages qui arriveront en fin de vie alors sur le démantèlement peut-être distinguer deux sujets techniquement il y a eu la première génération de réacteurs en France qui étaient des réacteurs uranium, naprés et graphite gaz qui ont été arrêtés maintenant il y a un certain temps et qui ont des difficultés en matière de démantèlement il y a des discussions en cours avec EDF mais c'est des objets qui sont assez compliqués à monter en toute sûreté et en particulier ce qu'on appelle le caisson c'est un ouvrage en béton de plusieurs dizaines de mètres de haut quelques dizaines de mètres de large donc c'est vraiment c'est des cathédrales et à l'intérieur il y a la matière il y a de la matière qui a été radioactive et c'est des ouvrages extraordinairement lourds ce béton est évidemment renforcé simplement évidemment pour accéder à l'intérieur il faut le casser partiellement et un des enjeux techniques c'est de savoir comment on le casse sans tout casser sur la stabilité évidemment puisque si on veut ensuite démonter et ça ça fait partie des choses qui sont regardées mais qui prennent du temps et on a une discussion sur le calendrier de démantèlement avec le démantèlement de ces premiers réacteurs première génération pour savoir parce que pour l'instant il nous propose que la fin des opérations de démantèlement soit d'ici 100 ans pour faire simple or la loi a imposé le principe d'un démantèlement on va dire immédiat et pour l'instant on a un peu de problème à traduire immédiat par 100 ans voilà donc il y a une discussion assez serrée sur les calendriers mais qui ne doit pas négliger les problèmes techniques qui ne sont absolument pas neutres les choses sont assez différentes pour la génération actuelle de réacteurs des réacteurs à hausse sous pression on a une certaine expérience à la fois à l'étranger et chez nous il y en a un qui est en bonne voie de démantèlement qui est le réacteur de chaud A où le démantèlement s'est passé de manière tout à fait correcte peut-être quelques délais et qui techniquement surtout s'est passé sans trop de difficultés donc ça donne plutôt un signe positif pour le démantèlement futur du parc existant et qui fonctionne actuellement et le fait que ce réacteur-là soit dans une caverne ne change pas grand-chose aux questions essentielles en matière de sûreté donc c'est plutôt une bonne tendance pour l'avenir néanmoins les démantèlements vous parliez des enjeux de sûreté sont des sujets de sûreté présentent des enjeux de sûreté et notamment tant que dans la première période où le combustible est encore sur le site sorti de la cuve puis mis dans la piscine de refroidissement du réacteur mais tant que sur le site il y a ce combustible-là on a encore affaire à une installation nucléaire soumise à notre contrôle etc. et tant que la radioactivité n'est pas suffisamment éliminée de toute manière la fin de démantèlement n'est pas prononcée et nous sommes là comme on l'est d'ailleurs parce que la démantèlement il y en a aussi beaucoup en cours au CEA et donc on est là jusqu'à la fin à la fin au moment où on peut considérer qu'on peut déclasser complètement l'installation encore une fois la première phase où il y a encore du combustible sur site est évidemment un peu plus complexe mérite plus d'attention après on a éventuellement des contaminations des radioactivités un peu de radioactivités résiduelles à gérer beaucoup d'enjeux de protection des personnes etc. dans ces périodes-là il peut y avoir aussi des mauvaises surprises c'est-à-dire une pollution qui n'avait pas été identifiée ou pas mémorisée qu'on retrouve donc là il faut le traiter mais globalement encore une fois la vision pour les réacteurs actuels est plutôt positive judicieuse encore une fois c'est moyen de travail qui reste à faire Alors justement pour rester un peu sur ces sujets-là on voit que vous avez un peu de mal à parfois à faire avancer les exploitants là vous avez parlé effectivement des réacteurs graphiques de gaz où il y a certainement effectivement des problèmes techniques mais où du coup on voit que alors que normalement il doit y avoir un démantèlement tout de suite DF prend le temps est-ce que mais il y a d'autres exemples et je prends l'exemple un exemple qui est assez connu et un peu révélateur avec les dates qu'on vous avait envoyé d'ailleurs le 6 janvier 81 un incendie se déclare dans le silo 130 à la Hague qui contient plus de 1200 tonnes de déchets en 2005 donc on est déjà 24 ans plus tard l'ASN confirme la nécessité d'entreprendre au plus tôt la reprise de différents déchets anciens entreposés sur le site en juin 2010 l'ASN prescrit à la direction de l'usine de la Hague un calendrier contraignant de reprise des déchets du silo 130 en avril 2013 l'ASN adresse une mise en demeure à Areva et dans le rapport annuel de l'ASN de 2017 donc on est 36 ans après l'incendie on peut lire le constat suivant l'ASN a constaté en juillet 2016 lors d'une inspection qu'Areva NC n'avait pas commencé la reprise effective des déchets entreposés dans le silo 130 donc on voit qu'il y a quand même un petit sujet sur le pouvoir que vous pouvez avoir dans ces cas là donc face à une entreprise qui exploite un réacteur on voit que vous avez une pression possible puisque vous disposez de l'arme ultime qui est la mise à l'arrêt du réacteur qui est une arme efficace mais dans les autres cas vous semblez un peu démuni du coup qu'est-ce qu'il faudrait modifier sur le plan législatif ou réglementaire pour que l'ASN soit davantage respectée dans ses prescriptions est-ce que par exemple il faudrait vous autoriser à infliger des sanctions pécuniaires lourdes ou je ne sais pas qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'il n'y ait plus ce genre de choses je reviens sur les exemples que vous avez cités mais la loi de transition énergétique à laquelle on a contribué un petit peu nous a donné les armes qu'on souhaitait et en particulier dans les deux cas que vous citez on est dans des cas où alors évidemment l'arrêt d'un silo ça n'existe pas un silo si on l'arrête ça ne fait strictement rien c'est clair donc ça ne marche pas ça suffit et on est dans des cas où il n'y a pas un risque très important à court terme et donc du coup ça explique que de proche en proche les choses ce n'est pas super grave à l'instant T personne ne peut dire ça et on ne craint pas pour la semaine qui vient mais à l'inverse de proche en proche au bout de 30 ans c'est lors de grandeur effectivement 20-30 ans dans le cas de la Hague de manière cumulée ça pose un vrai sujet et c'est pour ça que la loi c'est un bon outil a prévu notamment le mécanisme d'astreinte journalière donc l'exploitant paye chaque jour où il n'est pas en conformité paye une certaine somme par ailleurs elle a prévu des sanctions alors par contre pour mettre des sanctions il y a un principe de séparation de celui qui prescrit et celui qui sanctionne il faut mettre en place une commission des sanctions qui est prévue par la loi simplement comme il manque un texte qui explique dans quelles conditions ces personnes travailleront donc ce texte a déjà été élaboré mais il n'a pas été encore signé donc les instances des cours des comptes conseils d'état je crois entre autres donc ils doivent nous fournir des personnes qui siégeraient pour mettre ces sanctions là on attend leur nomination pour pouvoir avoir pleinement déployé le mécanisme les astreintes journalières elles on peut déjà les mettre en oeuvre nous même et c'est un mécanisme encore une fois qui est réellement adapté au fait qu'une situation qui n'est pas dramatique perdure ou dure trop longtemps dans le temps donc un monde journalière donc il y a une vraie incitation proportionnée au problème puisque c'est le temps le problème donc ça c'est dans la loi et on a l'outil on n'a pas eu encore à le mettre en oeuvre dans les cas que vous citez la chose avait été de prescrire ce que nous avons fait il faut bien voir alors vous citiez l'incendie mais il n'y a pas que ce problème là il y a effectivement certains silos où il y a pu y avoir un incendie mais il y en a d'autres où il y a simplement des déchets mal rangés on va dire et des silos le principal problème de ces silos à la hague anciens c'est des silos en béton c'est qu'il y en a une bonne part qui ne tient pas au séisme encore une fois ne pas tenir au séisme à la santé ce n'est pas un drame mais sur la longue durée évidemment c'est un problème d'où cette situation là donc il y a tout un tas d'installations pas que celles qui vous citez qui effectivement doivent être ou les déchets doivent être repris et conditionnés correctement et il y a eu et il y a eu depuis je dirais les années début des années 90 des écrits de mes prédécesseurs des écrits de tous les ministres qui se sont succédés en réponse des engagements fermes de Kojema puis d'Areva de dire on va faire ça dans tel délai qui globalement n'ont pas été tenus dans la durée et c'est pour ça qu'on est arrivé en 2013-14 à dire on arrête là maintenant on met des prescriptions des prescriptions en dur juridiquement posables qui permettent à ce moment-là de déclencher si elles ne sont pas respectées des mises en demeure et si la mise en demeure n'est pas respectée ensuite d'aller en engager une action pénale donc c'est maintenant les choses sont posées sont posées très clairement et nous permettront d'agir y compris en allant assez loin dans les formes de sanctions applicables je vais passer en fait je passe comme on parle de la hague la hague a été identifiée par beaucoup de personnes que nous avons auditionnées comme un des points de vigilance et de puisque on est sur des concentrations très fortes de matières radioactives les plus fortes du monde d'ailleurs je crois et des concentrations qui sont amenées encore à augmenter le 12 avril dans cette salle le 12 avril dernier j'ai interrogé le ministre d'état Nicolas Hulot sur ce système et donc je lui ai rappelé que tout le système de retraitement du combustible usagé était basé et notamment la production de mox sur l'hypothèse d'une économie circulaire du cycle des déchets avec la possibilité donc dans une trentaine quarantaine d'années d'une quatrième génération de centrales éventuelles or aujourd'hui donc on voit qu'on continue à avoir notamment je ne parle que du mox usé pour l'instant on a 100 tonnes de mox usé par an qui arrivent sur le site de la Hague si on fait un calcul très simple vous voyez bien la quantité de mox usé qui va arriver à la Hague jusque dans 30 ans ou 40 ans si cette quatrième génération de centrales se fait une hypothèse qui aujourd'hui selon de nombreuses personnes est une hypothèse de plus en plus hypothétique et j'ai donc posé cette question à Nicolas Hulot est-ce que vous considérez qu'au regard des risques de cette concentration notamment de cette concentration de matières nucléaires et de mox et où nous dépensons aussi des sommes considérables est-ce que le risque que nous prenons en entreposant ces matières n'est pas un peu disproportionné au regard de l'hypothèse hypothétique d'une réutilisation de ces combustibles dans 30, 40, 50 ans il m'a répondu je lui ai demandé si c'était bien raisonnable d'un point de vue de la sûreté il m'a répondu la réponse est dans la question donc je vous demande votre point de vue c'est une excellente réponse par définition le calcul que vous avez fait les 100 tonnes de mox usés pour l'instant qui vont à l'AC mais qui ne sont pas retraités effectivement c'est une matière qui s'additionne progressivement et si on n'y fait rien évidemment ça va saturer la règle c'est en application de ce même calcul que le groupe de travail qui met au point le plan national de gestion des matières et déchets radioactifs c'est son but ce groupe de travail il est ouvert d'ailleurs en termes de composition a dit qu'il fallait étudier et ça a été repris dans des textes réglementaires qu'il fallait rapidement EDF puisque c'est le principal producteur de ces déchets là étudier une capacité d'entreposage additionnel et en gros en application de ce même calcul on arrive à un besoin au delà de l'AG d'entreposage à partir de 2030 or pour construire quoi que ce soit dans le domaine nucléaire c'est la dizaine d'années entre les procédures les instructions techniques et la construction elle-même c'est de leur demandeur et d'où la prescription qui a été faite à EDF d'étudier un entreposage additionnel justement pour faire face aux MOCs pour gérer les MOCs qui l'ont retraité actuellement et c'est ça EDF nous a présenté un dossier d'option de sûreté alors là c'est un entreposage en piscine non localisé par EDF non localisé par EDF mais on a les plans du bâtiment et les grandes options de sûreté donc les discussions ont commencé on n'est pas encore on n'est pas au bord de rendre un avis là-dessus l'installation qu'on a vue a quand même globalement de bonnes caractéristiques au plan de la sûreté et au plan de la sécurité d'ailleurs voilà mais elle répond à ce besoin là alors il y avait mais de toute manière il faut bien qu'il y ait une solution pour les gérer parce que pour l'instant ils sont là dès lors qu'on fait du retraitement c'est pour fabriquer du mox c'est pour le brûler une fois qu'ils sont là il faut bien les gérer on les entrepose et là on ne parle pas d'un stockage définitif on parle d'un entreposage il y a une alternative qui est venue en disant pourquoi on fait une nouvelle piscine et pourquoi on ne fait pas de l'entreposage à sec alors vous avez saisi sur cette question l'IRSN juste quelques éléments à l'étranger évidemment l'entreposage à sec faute de stockage et faute d'entreposage centralisé est fait sous forme d'entreposage à sec dans des emballages individuels et avec souvent des stockages sur les parkings des centrales nucléaires c'est plutôt des solutions type isolé mais techniquement elles sont acceptables simplement la contrainte quand vous avez un emballage et dedans le combustible usé c'est qu'il faut que le combustible ne soit pas trop chaud parce qu'encore une fois il est refroidi puisque vous le posez c'est à sec ça veut dire qu'il est refroidi par l'air et donc la capacité de refroidissement de l'air est beaucoup plus faible que celle qu'on a avec l'eau et une des contraintes c'est que ce genre de combustible que vous pouvez mettre dedans il faut qu'il est décru en termes de puissance thermique suffisamment or l'objet principal de nouvel entreposage c'est de gérer les mocks usés et les mocks usés sont beaucoup plus chauds et beaucoup plus longtemps quelques dizaines d'années que les un normal usé donc partant de là oui pourquoi pas mais dans quelques dizaines d'années et du coup comme le besoin il y a 10 ans de la saturation de l'ague de toute manière il y a à tout le moins besoin d'un stockage de ce type type là sur ces horizontaux dans plusieurs dizaines d'années je ne sais pas où on en sera mais en tout cas oui mais on reste toujours dans l'hypothèse où on continue de retraiter de retraiter de retraiter et ça vous n'avez pas répondu à cette question là la question que j'ai posée à Nicolas Léo c'est est-ce que aujourd'hui au regard en plus du fait qu'il va falloir reconstruire une piscine pour restocker et donc qui va poser les mêmes problèmes de sûreté c'est-à-dire que là on stocke du mox du mox usé donc on ne stocke pas du combustible usagé basique on est sur des matières qui sont encore plus dangereuses est-ce que vous considérez que c'est bien raisonnable de continuer ça dans la mesure où la seule finalité du mox usé aujourd'hui qui est annoncé c'est de rentrer dans ces centrales hypothétiques est-ce qu'il ne devrait pas plutôt se dire écoutez le risque est trop grand donc on verra si on fait des centrales plus tard on verra quel est le combustible qu'on leur met mais on ne fait pas comme ça de l'entreposage surtout que la question se pose d'autant plus qu'on va voir ce que va nous dire l'IRSN sur la question d'entreposage à sec on a déjà quelques petits retours globalement l'entreposage à sec est quand même intéressant d'un point de vue de la sûreté c'est mieux que les piscines d'un point de vue de la sûreté mais il y a ce problème de temps de pré-refroidissement nécessaire et donc effectivement on ne peut pas mettre de mox pour l'instant dans ce genre de choses par contre on pourrait mettre par exemple tous les combustibilisés qui aujourd'hui attendent à la hague et donc ça libérerait de la place à la hague pour mettre du mox et donc ça ne rendrait peut-être plus nécessaire la construction d'une piscine est-ce que ces calculs-là ont été envisagés c'est quand même je ne sais pas j'ai répondu à ce que j'ai compris de votre question si votre question c'est est-ce qu'il vaut mieux le retraitement ou pas le retraitement parce que j'ai l'impression que c'est ça que vous visez en termes de sûreté oui mais j'ai bien compris la réponse elle n'est pas totalement évidente parce qu'il faut voir que quelle que soit l'option choisie dans laquelle vous avez à peu près la même masse globalement de matières de différentes natures qui se baladent enfin qui se baladent dans les conditions de sûreté etc de contrôle alors si vous ne faites pas de retraitement bah vous stockez du coup des combustibles usés globalement en l'état c'est à dire vous mettez plus de choses plus de volume à CIGEO pour parler directement enfin en transformant au niveau national c'est plus de volume c'est pour ça d'ailleurs avec cette hypothèse là qui est pas sur la table mais avec cette hypothèse là qu'on a demandé à l'ANDRA au moment du dépôt de la future demande d'autorisation de création de justifier la faisabilité de stocker en l'état la faisabilité pas la démonstration de sûreté complète mais la faisabilité de stocker en l'état directement à CIGEO du combustible encore une fois en l'état donc c'est ça qu'il nous doit au nom justement de la réversibilité de l'adaptabilité à des décisions politiques éventuelles futures donc ça c'est la première chose simplement dans l'option non-retraitement donc vous avez vous avez plus de matière envoyée entre guillemets en stockage final ce qui n'est pas nécessairement en termes de sûreté tellement beaucoup mieux non plus donc voilà c'est extraordinairement compliqué de le balancer entre les deux je rappelle quand même qu'en principe environnemental classique l'idée de recycler un maximum avant d'envoyer en décharge est quand même plutôt privilégiée de réutiliser donc je ne sais pas faire dans le domaine de la gestion des déchets industriels c'est souvent ça qui est préconisé mais dans le même temps pour reprendre une expression précise dans le même temps effectivement vous avez cet aspect MOX qui est à gérer donc ben voilà donc il y a un arbitrage d'ensemble à faire je n'ai pas moi en tout cas en termes de pure sûreté il y a des avantages inconvénients dans les deux cas donc produire plus de MOX c'est mieux que de laisser les déchets je dis simplement dans un cas vous avez potentiellement une minimisation de ce que vous mettez au stockage final ce qui n'est pas négligeable en termes d'environnement et de sûreté et dans l'autre cas vous avez plus de déchets dans le stockage final voilà donc mais objectivement les choix de retraite sur le retraitement n'ont pas été fait ni sur pas réellement sur des considérations de sûreté ni dans un sens ni dans l'autre c'est une question de sécurité d'approvisionnement enfin je le rappelle simplement de sécurité d'approvisionnement pas de sécurité oui puis si je voulais être un peu cynique si on veut moins de déchets dans le stockage final on en produit moins d'une manière générale là dessus vous avez là c'est mathématique c'est mathématique mathématique je vais vous poser des questions sur ce qui vous concerne là tout particulièrement qui est la question de la lutte contre les fraudes vous voulez rajouter juste un mot vous avez parlé de la quatrième génération donc sur ce sujet là on a déjà on s'est déjà exprimé pour l'instant l'option qui est retenue en termes de design en France c'est plutôt de faire des réacteurs à neutrons rapides réacteurs à neutrons alors ce qui a un sens parce qu'on en connait on a une expérience des réacteurs à neutrons rapides donc il y a tout un tas de sujets importants pour la sûreté sur la tenue des matériaux ou les problèmes de corrosion sur lesquels on a une expérience donc ça c'est plutôt positif à l'inverse ce que l'on sait c'est que ces réacteurs ont eu et ont posent un certain nombre de questions de sûreté et les principales que nous avons en tête qui sont liées à l'usage du sodium c'est la question de l'inspection en service qui est beaucoup plus compliqué et de la réparation en service parce que c'est du sodium et parce que tout ça est à plusieurs centaines de degrés et que c'est compliqué et l'autre sujet c'est les problèmes d'interaction entre il y a du sodium du côté du réacteur et il y a un moment il faut se transformer en vapeur donc il faut qu'il y ait de l'eau et à un moment il y a une interface pour l'instant dans les conceptions entre de l'eau et du sodium et les cours de chimie de seconde ou première vous apprennent que ça ça ne fait pas bon ménage et donc sur ces deux trois sujets la SN insiste pour que la quatrième génération enfin ce qui sortira Astrid notamment dans un premier temps traite ces sujets et les traite en ayant en tête non seulement les objectifs de sûreté améliorer la troisième génération mais franchissent encore une étape et que Astrid puisse servir de démonstrateur à ce nouveau niveau de sûreté donc il y a des problèmes que l'on connaît qui sont liés à la technologie sodium il doit être non seulement réglé mais en plus le réacteur tel qu'il doit être conçu doit permettre de franchir une vraie étape en matière de sûreté au passage petit commentaire jusqu'à présent entre les générations 1, 2, 3 on avait plutôt franchi des étapes en termes de sûreté or génération 4 peut donner le sentiment que ça vise à faire ça elle n'a pas été conçue comme ça génération 4 c'est l'amélioration dans la gestion des déchets des matières c'est fait pour ça mais c'est pas a priori conçu pour une amélioration de sûreté ce que nous disons simplement il faut que génération 4 porte bien son nom c'est-à-dire amène une amélioration encore de sûreté par rapport à la génération 3 j'ai rien dit sur le côté hypothétique ou pas pardon les budgets parleront sur ces questions-là sur la lutte contre les fraudes je vais vous poser une question après sur un rapport une note que vous avez rendue publique hier qui pose un certain nombre de questions intéressantes mais tout d'abord je voudrais vous parler donc des problèmes de fraude qui ont été détectés non seulement au Creusot mais aussi chez d'autres fournisseurs ou sous-traitants des exploitants nucléaires est-ce que nous pouvons avoir un point précis tout d'abord concernant le Creusot où en est-on précisément de l'analyse des dossiers de fabrication de l'usine quelle est la capacité de la SN à s'assurer au vu de l'ampleur et de l'ancienneté de ce phénomène de l'exhaustivité des résultats de cette investigation alors même que c'est Rano enfin Riva sous la supervision d'EDF qui a réalisé cet autocontrôle a posteriori donc ensuite est-ce que la SN prévoit de rendre public le détail des résultats de cette investigation je pense que oui et puis puisqu'il ne s'agit pas seulement que du Creusot peut-on avoir des informations plus précises sur le nombre et la nature des autres cas détectés et après je vous poserai une question sur votre note d'hier alors donc le Creusot je rappelle d'abord que l'anomalie enfin les irrégularités ont été trouvées à notre demande on va dire puisqu'on avait prescrit et ayant vu les problèmes rencontrés sur la cuve et quelques autres anomalies qui étaient plutôt vénières à l'époque j'avais personnellement demandé au patron d'Areva qu'il lance un audit de qualité sur la qualité au Creusot au moins sur la période où on a fabriqué des pièces sur le PR et c'est suite à cet audit que les irrégularités ont été trouvées donc petit rappel alors irrégularités qui dans certains cas s'apparentent effectivement à des falsifications j'emploie ce wording s'apparente à parce qu'il y a une action en justice en cours et le mot fraude ou falsification relève d'une qualification pénale donc ayant vu qu'il y avait un certain nombre de irrégularités je vais reprendre ce mot pour parler simplement donc il y a eu un passage en revue décision de passer en revue page à page tous les dossiers de fabrication sur 50 on sait plusieurs millions de pages et dès lors qu'on parle on utilise le mot falsification par définition intentionnelle pour arriver à détecter en voyant un compte rendu sur une page écrite ou frappée pour arriver à se dire tiens il y a une incohérence il est possible que là je sois face à un chiffre qui n'est pas le bon il faut des experts c'est pas simplement ça se voit pas tout de suite donc c'est ce travail là qui est en cours il y a plusieurs dizaines voire une centaine de personnes qui travaillent à relire ces dossiers sous double supervision par lié d'Areva il y a la surpente de Framatome c'est la supervision d'EDF et notre contrôle à nous nous faisons des inspections pour aller voir par dessus leurs épaules pour aller vérifier ce qui est fait ce qui est fait nous rendrons public les résultats à ce stade cette revue complète je dirais a commencé au début de l'année dernière il était prévu qu'elle dure à peu près deux ans donc jusqu'à la fin de cette année il n'y a pas eu de nouvelles mauvaises nouvelles il y a de petites anomalies donc celles là sont checkées à chaque fois mais c'est des voilà n'ont pas d'impact sur la sûreté maintenant la revue n'est pas terminée elle se termine à la fin de l'année donc moi je ne peux pas exclure qu'on trouve quelque chose éventuellement qui dure des impacts sur la sûreté pour l'instant si on fait le bilan de l'ensemble à ce stade il n'y a que quelques cas qui sont sortis de l'ordinaire il y en a un qui est le cas de générateur de vapeur de face-align où là on leur a dit vous ne repartez pas on enlève le certificat enfin on suspend le certificat tant que vous n'avez pas fait les analyses tant que le réacteur est resté à l'arrêt pendant assez longtemps on a pu autoriser le redémarrage mais au vu des justifications et des analyses qu'ils ont faites donc vous voyez sur la première période je dirais il y a peut-être un ou deux cas qui sortent de l'ordinaire le reste est acceptable en termes de sûreté je ne parle pas que de la fraude mais techniquement les pièces étaient acceptables et encore une fois sur les mois qui viennent qui restent à mener à leur terme la revue doit être menée à son terme bon voilà il faut un la mener à son terme deux je ne peux pas exclure mais éventuellement des anomalies qui sortent de l'ordinateur mais pour l'instant non alors pardon alors d'abord sur le périmètre à révailler il y a eu des vérifications faites sur les autres usines à priori rien de détecté à ce stade et puis sur sur d'autres alors qu'on a on a fait une action systématique vous avez peut-être repéré qu'au Japon il y a eu une usine qui fournit l'industrie en général et notamment automobile qui s'appelle Cobestile qui a déclaré des malversations et qui ont du coup entraîné tout un tas de vérifications dans tous les secteurs industriels qui étaient concernés donc la vérification a été faite en France pour ce qui concerne les installations françaises à ma connaissance il n'y a pas de sujet pas de sujet enfin en tout cas pas de sujet qui touche la sûreté il y a eu il y a eu d'autres cas c'est la France je ne sais plus ah oui on a eu aussi un cas une usine qui fabriquait des pièces notamment pour le parc français mais pas que qui est basée en Italie on a vu alors c'est pas vraiment une falsification mais ça on a vu repérer un cas dans une inspection où effectivement la pièce n'était pas préparée comme une pièce en acier ils auraient dû bénéficier d'un traitement thermique je passe les détails simplement ils n'ont pas fait un traitement thermique ils l'ont passé au chalumeau simplement pour donner l'impression d'un traitement thermique et ça a été repéré et voilà il y a eu une réorganisation assez complète on va dire de l'usine pour parler publiquement suite à cette affaire et voilà et on a fait le point plus généralement sur l'ensemble de nos notre plan d'action on va dire anti-fraude et on a fait un point et rendu public une note d'information c'était hier matin pour dire où on en était et ce qu'on avait en tête pour justement sur cette note donc vous avez rendu public une note hier qui fait un point sur les actions engagées face au risque de fraude et vous précisez que les falsifications sont difficiles à détecter a posteriori dans le cadre du contrôle et donc en fait le plan d'action repose donc toujours en grande partie sur la confiance du système dans la bonne foi de l'exploitant qui signalerait par lui-même des pratiques frauduleuses au sein de sa propre entreprise ou de ses sous-traitants dans quelle mesure les actions qui sont donc présentées par la SN permettraient d'éviter des fraudes telles que celles qui ont été détectées donc a posteriori à Creusoforge par exemple si ce plan d'action avait été mis en oeuvre il y a une dizaine d'années qu'est-ce qui concrètement aurait empêché ou permis de détecter la fraude sur le générateur de vapeur de Fessenheim par exemple avant sa mise en service je précise que la SN indique aussi qu'une organisation tolérant favorisant ou ne détectant pas des pratiques individuelles ou collectives de fraude est une organisation qui présente des risques pour la protection des intérêts mentionnés à l'article L-593-1 du code de l'environnement mais je vous provoque un peu mais lorsque la SN autorise l'utilisation du générateur de vapeur de Fessenheim en se basant sur des résultats de sûreté et en ne tenant pas compte de la dimension frauduleuse du dossier ne peut-on pas dire que l'organisation actuelle de la sûreté en France tolère des pratiques individuelles ou collectives de fraude et enfin vous indiquez également que la représentation actuelle ne prévoit pas explicitement une information de la SN lors de la détection d'un cas de fraude donc estimez-vous nécessaire que le législateur rende obligatoire une telle déclaration et quelles devraient en être les modalités voilà c'est large mais vous savez alors en termes d'organisation quel que soit d'ailleurs le sujet abordé exclure qu'une fraude puisse arriver vous ne m'entendrez pas dire ça tout à l'heure on a parlé d'exclusion de rupture j'ai l'impression que vous étiez d'accord donc je ne prononcerai pas les mots que quel que soit le système qu'on mette en place on puisse exclure à tous les coups on peut réduire les risques voilà donc c'est ça qu'on a cherché à faire du mieux possible ça passe par tout un certain nombre de mesures je ne vais pas toutes les détailler l'idée de dire que dans un certain nombre de cas des organismes tierce partie de contrôle sont présents à un certain moment important ou à risque ou à risque notamment je pense au moment où on fait des contrôles non destructifs alors on ne peut pas le faire tout le temps parce que sinon ça revient à dupliquer à doubler et tripler les contrôles ce n'est pas non plus dans l'esprit des contrôles mais de le faire dans un certain nombre de cas les plus sensibles ou les plus importants en termes de sûreté dépêcher de missionner des organismes tiers pour faire pour regarder ce qui se fait tout simplement ou pour faire des contre-mesures il y a un certain nombre de cas au Creusot c'était des mesures mécaniques de caractéristiques mécaniques qui n'étaient pas correctes si c'est fait en double par un organisme tiers un labo tiers ça donne des garanties directement sur pièce il y a un système à l'autre bout du spectre on dirait par exemple de mettre en place un système de lanceur d'alerte organisé parce que lancer des alertes il faut à la fois protéger les personnes mais aussi protéger les gens les personnes qui lancent l'alerte mais aussi protéger les entreprises d'alerte qui ne seraient pas justifiées donc il y a un minimum d'organisation à mettre en place ça devrait être mis en place explicitement c'est possible dès maintenant évidemment mais mis en place explicitement au deuxième semaine de cette année voilà il y a des mécanismes de certification d'un certain nombre de laboratoires et la certification des laboratoires impliquant des benchmarks entre laboratoires ce qui est une nature aussi à minimiser les risques de fraude puisqu'il y a des échantillons qui se baladent entre les mêmes qui se baladent entre laboratoires donc ça permet de faire des recoupements pour identifier ceux qui feraient des choses qui ne sont pas correctes je ne vais pas lister il y a une note assez complète sur le sujet encore une fois je ne prétends pas qu'on puisse exclure le risque de fraude il y a toujours il peut y avoir beaucoup d'intelligence dans la manière de faire de la fraude et malgré tout l'ensemble de ce dispositif à mon avis va aller dans le bon sens qu'on a d'ores et déjà réalisé nous parce que encore une fois c'est toute une chaîne de contrôle qui doit se mettre en place et être renforcée donc du côté des industriels du côté des exploitants mais aussi de notre côté on a déjà engagé et fait une petite dizaine d'inspections avec un volet fraude ce qui a permis un peu de caler le dispositif on entend continuer évidemment et déployer ça on a besoin de quelques moyens en plus pour aller là où on veut aller on a estimé dans nos demandes budgétaires récentes qu'il nous fallait sur les on va dire sur les trois ans à venir ou les deux ans à venir deux trois ans à venir une quinzaine de personnes en plus on en a eu deux pour l'instant au titre de 2018 là donc il nous faudra un petit complément l'idée pour nous et on a déjà commencé on va engager deux personnes qui sont qu'on cherche à recruter dans des services plus spécialisés qu'on ne l'est notamment des gens qui viennent de la direction générale de la concurrence et de la répression des fraudes qui ont une pratique et des gens de la gendarmerie nationale donc on a deux personnes deux postes qu'on cherche à pouvoir pour initier un petit peu une petite équipe de spécialistes et puis par ailleurs on a globalement une estimation de plus 15 personnes pour arriver à passer à la vitesse supérieure et déployer plus d'inspections anti-fraud mais qu'on n'a pas pour l'instant puisqu'il y avait de temps en temps des demandes sur nos moyens on a été plutôt correctement servi mais simplement pour traiter ce volet complémentaire une petite quinzaine de personnes et sur les deux dernières questions la plus facile entre guillemets sur le fait qu'aujourd'hui la réglementation actuelle ne prévoit pas une information de la SN explicitement en cas de détection de fraude donc ça est-ce qu'il faudrait qu'on le prévoie et sur le fait que avec cette fameuse affaire du générateur de vapeur de Fessenheim est-ce que le fait d'autoriser le fonctionnement de ce générateur alors qu'il y a eu fraude est-ce que quelque part ça ne vous met pas dans la situation d'être d'une tolérance de ces pratiques individuelles ou collectives de fraude puisque malgré la fraude on a remis on a on a redonné l'autorisation de fonctionner je reviens au fait que la fraude et les falsifications sont des qualifications pénales et ça appartient à la justice de se prononcer et tant qu'elle ne l'a pas faite moi je peux me prononcer sur la sûreté et prendre toute mesure qui va bien pour la sûreté ça j'en ai la responsabilité mais dès lors que ce générateur de vapeur a démontré qu'il respectait la réglementation dès lors que toutes les études mécaniques ont montré qu'il tenait et plutôt avec des marges assez importantes à partir de là dans le référentiel de sûreté qui est le mien et pas dans le référentiel de la justice je ne pouvais entre guillemets que dire oui je comprends bien la remarque mais encore une fois ça relève une qualification pénale sur le fait qu'on ne il n'y ait pas d'obligation dans les textes de nous déclarer des fraudes je ne sais pas ils ont certainement une obligation de déclarer tout ce qui a un impact sûreté ça c'est évidemment déjà dans les textes alors est-ce qu'il faut rajouter quelque chose je vais vérifier exactement les termes parce qu'objectivement quand on est face à une fraude il y a quand même souvent potentiellement un impact au moins à vérifier sur la société voilà en tout cas ça sera à mon avis c'est peut-être un point à clarifier un petit peu on peut vérifier juridiquement s'il y a quelque chose à écrire à mon avis c'est pas ça qui va changer la donne en matière de lutte ou de lutte anti-fraude voilà c'est ça que j'ai en tête vu qu'on arrive vers la fin il me reste 3-4 petites questions donc on va essayer de les faire de manière la plus efficace possible mais une qui est quand même importante à travers déjà les différentes réponses qu'on a eues il y a la question de la sous-traitance les représentants des salariés qui travaillent dans les entreprises sous-traitantes ont regretté que la dimension socio-organisationnelle de la sûreté soit trop peu prise en compte dans vos évaluations alors même que le facteur humain est souvent d'ailleurs on le voit sur le GV de Saluel de Paluel pardon tout autant que le facteur technique ou matériel à l'origine des incidents vos équipes ne contrôleraient pas mais à vous d'y répondre suffisamment la pertinence du recours à la sous-traitance les effectifs mais surtout les modalités de management les conditions de travail la gestion des ressources humaines ou encore les relations de travail qui peuvent pourtant affecter et dégrader la sûreté d'une INB alors est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est là-dessus et de quelle manière les critères socio-organisationnels sont-ils pris en compte et je tiens juste à ajouter que nous quand on est allé justement à Gravelines la SN a fait donc fait une restitution de son inspection et nous a justement parlé est-ce que c'est lié ou pas mais de cette fameuse culture de sûreté dont nous parlent beaucoup les exploitants qui est que en fait chacun est tout le temps en train de regarder si tout va bien et nous a parlé justement de problèmes d'anomalies pas très graves mais qui auraient dû être relevés et qui étaient sur un endroit où il y avait beaucoup de monde qui passait donc on était vraiment sur et qui n'avaient pas été relevés et donc certains nous disent bah oui bah ça c'est justement parce que il y a des gens qui ne se sentent pas concernés et donc par ça donc est-ce que vous regardez ces questions-là ? Oui alors c'est pas toujours les sujets les plus simples parce que ça oblige à regarder très finement dans les organisations pour arriver à voir les choses alors je reviens sur la sous-traitance alors sur la sous-traitance donc c'est la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui a introduit un mécanisme qui limite en exploitation qui limite le nombre de niveaux de sous-traitance donc on a droit à un prestataire et deux sous-traitants et après ce n'est que de manière dérogatoire c'est la SN qui décide oui ou non si on peut aller au-delà ce qui peut être nécessaire parce qu'encore une fois la sous-traitance il peut y avoir des risques liés à l'organisation qui est nécessairement plus complexe peut-être des problèmes de motivation ou de vision de culture de sûreté même qui peut peut-être avoir en pâtir à l'inverse dans un nombre de cas la sous-traitance est plutôt nécessaire parce que ça permet de faire intervenir des spécialistes et des gens effectivement parce qu'ils sont dans certains cas plus compétents donc d'où cette possibilité de dérogation mais encore une fois la loi a restreint à ces trois étages pour ce qui touche à l'exploitation et la SN est en charge de faire appliquer l'ensemble de ces textes donc il y a quelque chose de nouveau qui est effectivement qui est intervenu et qui commence à être mis en oeuvre sur les facteurs socio-organisationnels et humains on a créé maintenant depuis presque six ans un comité spécialisé qui rassemble l'ensemble des parties prenantes à nouveau enfin y compris les ONG mais les représentants syndicaux représentants syndicaux représentants aussi des entreprises prestataires et sous-traitantes représentants syndicaux des grands exploitants évidemment les grands exploitants eux-mêmes et puis un ensemble de spécialistes FSOH et c'est un groupe donc très ouvert qui fonctionne depuis six ans et c'est notamment une des suites de la démarche qu'on a entrepris après Fukushima qui était alors au début à l'origine c'était assez centré sur comment dans quelles conditions des sous-traitants peuvent intervenir en cas d'accident et intervenir sur une centrale en accident mais on a élargi évidemment le champ de réflexion puisqu'il y a aussi évidemment sur les questions de sûreté au quotidien sur une centrale en fonctionnement une installation en fonctionnement normal aussi d'autres sujets donc ce comité a œuvré il a produit actuellement je crois deux trois rapports qui ont été rendus publics ou en tout cas qui doivent l'être enfin il me semble qu'ils sont sur notre site et qu'ils continuent à travailler sur un certain nombre de sujets notamment le même sujet facteur socio organisationnel et humain mais dans le contexte du démantèlement où les chantiers sont très évolatifs en réalité c'est-à-dire que là autant sur une installation en exploitation ben voilà telle géométrie elle ne bouge pas trop tant qu'il y a une réparation mais enfin voilà par définition un démantèlement c'est une installation qui évolue tout le temps et ça ça crée des configurations spéciales un peu particulières en matière d'organisation et de facteurs organisationnels et humains donc voilà parce qu'on a on n'a pas encore reçu les syndicats on va les recevoir la semaine prochaine je crois et qui qui vont certainement pouvoir compléter tout ça deux dernières questions tout d'abord sur la question des changements climatiques qui dont on voit qu'ils entraînent un certain nombre de conséquences notamment sur des accidents lourds et des accidents climatiques qui sont beaucoup plus violents mais aussi des problèmes qui peuvent se poser sur le stress hydrique par exemple on a des aujourd'hui l'IRSTEA qui produit un certain nombre de cartes assez éclairantes sur les situations de stress hydrique qui pourraient se poser pour un certain nombre de cours d'eau et évidemment évidemment toutes ces dimensions-là vont avoir un impact sur le fonctionnement de nos centrales notamment sur la question du refroidissement notamment pour nos centrales qui sont en bord de fleuve mais aussi sur les peut-être l'évolution des risques d'inondation ou les risques face à des cyclones etc est-ce que la SN a examiné l'interaction du changement climatique sur la sûreté des centrales nucléaires françaises notamment les scénarios de grave sécheresse alors typiquement la sécheresse de 1976 n'était pas doublée d'une grave canicule la canicule de 2003 n'était pas doublée d'une grave sécheresse mais si les deux étaient doublées ce qui est évidemment possible et de plus en plus possible on se retrouverait face à vraiment des baisses de cours d'eau très très fortes donc est-ce que ces études-là ont été faites par la SN alors oui demandées et analysées par nous donc il y a un dispositif après notamment les épisodes de 2003 qui a été mis en place alors il y a deux grands sujets vis-à-vis de l'aspect canicule qui peut avoir un impact sur le niveau des eaux et notamment en bord de rivière il y a le sujet environnemental enfin environnemental oui qui est de la température au sortir des effluents l'impact sur la température du cours d'eau du fait qu'il y a une centrale qui se refroidisse dessus donc là ça a été encadré il y a des possibilités de dérogation quand on est effectivement le réseau étant aux très grandes limites mais là ça doit être donné au plus haut niveau voilà c'est enjeu environnemental température du fleuve alors je parle surtout du fleuve le côté bord de mer est moins prégnant moins sensible sur les questions de canicule alors sur la question de la chaleur la canicule elle-même là ça renvoie cette fois au fonctionnement d'un certain nombre d'équipements des locaux qui montent et qui montent éventuellement en température des équipements dedans qui fonctionnent moins bien parce que voilà la température est montée dans l'installation cette fois donc là il y a une passage en revue un renforcement d'un certain nombre de ventilation et un renforcement d'équipements qui a été mis en oeuvre donc la réponse c'est oui le changement climatique global a été pris en compte et notamment pour ces histoires de fortes températures canicule et sécheresse ont été regardées alors par contre il y a évidemment des centrales globalement des sites plus sensibles que d'autres alors globalement déjà en rivière c'est évidemment plus significatif alors Génis ils m'ont fait une très très longue note du coup je vais aller à l'essence sur les sites bord de rivière les plus sensibles donc il y a Sivaud Buget Saint-Alban Cruas Tricastar Blaillet Golfech est chaud oui on m'avait posé une question sur Chinon on m'a donné deux exemples essentiellement sur les questions de conditionnement sur le bâtiment de conditionnement des déchets on a repéré des problèmes les deux qu'on met en exemple c'est des exemples parce que si on apporte un jugement négatif ce n'est pas simplement sur deux exemples mais les deux exemples qui me sont cités dans ces bâtiments là il y a une quantité maximale de déchets à stocker qui est fixé on a observé en inspection des dépassements de cette capacité maximale dans certains cas donc on l'a fait rectifier et dans d'autres cas l'autre cas qui est cité c'est une armoire de stockage de déchets avec des solvants où dedans on a été stocké des solvants potentiellement combustibles sans que cette armoire ne tienne à l'incendie c'est ce que j'ai bien compris c'est deux exemples parmi d'autres encore une fois on n'a pas mis on n'a pas mis une mauvaise notation uniquement sur deux cas il doit y en avoir d'autres on ne peut pas tous les citer d'accord donc globalement sur les risques de changement climatique c'est pris en compte les risques d'ouragan par exemple etc. sont également pris en compte ça fait partie de quand on fait les réexamens sur tes tous les 10 ans on repasse l'ensemble et notamment les aspects agressions externes ça fait partie de la mécanique obligatoire législative légale dernière question parce que je me rends compte qu'on n'avait pas complètement fini sur l'EPR puisque nous n'avons pas abordé la question du couvercle le fameux couvercle de l'EPR dont vous avez exigé le remplacement en 2024 soit donc 6 ans après la mise en service prévisionnel mais dont on voit que ça peut être repoussé est-ce que EDF vous a fourni des éléments sur la nature de ce nouveau chantier sur sa faisabilité son coût et son financement par ailleurs EDF hier nous a dit puisqu'on était sur le chantier de l'EPR que eux en fait leur objectif c'était de ne pas avoir à le remplacer et donc de prouver par différents biais que ce couvercle ferait parfaitement l'affaire avez-vous donc allez-vous demander un certain nombre de précisions donc au sujet du coût et du financement et puis sur le sujet que je viens de voir alors coût et financement non entre guillemets ça ne m'intéresse pas c'est pas le sujet quand on a juste expliqué la décision donc compte tenu de l'analyse qu'il y avait sur la cuve mais qui touchait à la fois le fond et le couvercle donc il y a tout un tas de dossiers avec plusieurs milliers d'essais qui ont été faits pour caractériser plus finement le matériau sur sa base de ces milliers d'essais ils ont refait des calculs en montrant que ça passe simplement les marges par rapport à une cuve normale sont diminuées sont positives clairement acceptables mais diminuées or à quoi servent des marges des marges dans le domaine du nucléaire c'est à faire face à des choses qu'on n'aurait pas vu typiquement des vieillissements qui interviennent des corrosions etc c'est des sujets qui ne sont pas une vue de l'esprit c'est arrivé y compris d'ailleurs sur les couvercles de cuve du parc existant on a été surpris par un phénomène de corrosion dans les années début des années 90 et donc le sens de notre décision c'est de dire dès lors que donc ça veut dire qu'il faut suivre comme on a des marges moindres ça veut dire qu'il faut suivre en service sur le fond de la cuve le suivi en service c'est tout à fait faisable il existe même en termes technologiques et sur le couvercle de la cuve nous estimons qu'il n'est pas accessible à court terme pas faisable entre guillemets EDEF a une vision autre il dit on va arriver à trouver un contrôle non destructif qui marche nous on considère que non et donc du coup d'où le sens de notre décision qui est de dire au plus vite dans des conditions de qualité de fabrication acceptable quand même il ne faut pas que le couvercle de remplacement soit de mauvaise qualité sinon il n'y aura pas d'intérêt ils ont affiché qu'il leur fallait avec des marges je pense mais à juste titre 7 ans pour fabriquer voilà on a pris la décision en 2017 on considère qu'encore une fois en termes de sûreté c'est acceptable de laisser fonctionner je ne sais pas combien de temps entre la date des marges et 2024 parce qu'encore une fois ce qu'on craint c'est des phénomènes de vieillissement donc ça n'intervient pas brutalement du jour au lendemain donc laisser fonctionner pendant quelques années un tel couvercle ne pose pas de problème de sûreté et donc on a fixé le haut plutôt compte tenu des capacités industrielles à refaire un couvercle voilà c'est le sens de cette décision et voilà on reste dans l'idée alors évidemment je vais aller au bout si par surprise pour moi EDF arrivait avec un nouveau moyen de contrôle super performant qui permette de voir ce qu'on cherche je ne veux pas l'éclure il ne faut pas insulter l'avenir et la science simplement ce que je on sait d'expérience c'est que pour qualifier parce qu'il faut que le procédé soit qualifié qualifier aux usages nucléaires un procédé de contrôle destructif c'est de l'ordre de plusieurs années en allant vite voilà c'est pour ça que je dis nous on a prescrit ce qu'on voulait en termes de sûreté s'il y a de bonnes nouvelles on verra mais pour l'instant je ne les vois pas merci et c'est vrai que j'allais oublier une dernière question mais qui peut avoir son importance il va y avoir dans le cadre de la PPE des des indications de nombre de réacteurs qui vont être fermés pour dans un certain délai pour respecter l'obligation de baisser la part à 50% de nucléaire or évidemment ce calendrier là n'est pas forcément complètement calé sur vous vos calendriers de visite décennale donc est-ce que la SN pourrait sans attendre les visites décennales qui vont se succéder les unes après les autres donner un avis technique sur un projet d'échéancier de fermeture d'un certain nombre de réacteurs et quelle forme dans ces cas là pourrait prendre cet avis et évidemment dans quel délai il pourrait être rendu alors ce que j'ai déjà été amené à dire au gouvernement c'est que la SN était prête si le gouvernement saisissait EDF sur cette question de quel réacteur quand et avec la vision d'EDF qui n'est pas restreinte d'ailleurs à la seule question de sûreté il y a bien d'autres enjeux que nous on était prêt à regarder parmi d'autres réacteurs à regarder le dossier et vérifier sa cohérence on va dire avec ce que l'on sait en termes de sûreté je n'ai pas le dossier d'EDF qui correspond donc par contre faire l'exercice à blanc nous-mêmes ce n'est pas le bon sens en termes de responsabilité c'est à EDF de proposer et nous derrière on donnera notre avis si on en est saisi merci beaucoup mais écoutez un très grand merci pour l'ensemble des réponses que vous avez pu apporter je crois que on vous a transmis un document et on attend effectivement un certain nombre de réponses par avance un très grand merci 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 Merci. Merci.